Bonjour tout le monde ! Yo 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 ! Comment allez-vous ? Comment ça va ? Bienvenue pour un petit live. Bonjour tout le monde ! On va faire un tour de la map, on va montrer les mappings, etc. Ensuite, on va montrer le rôle LSPD, comment ça va se passer, les petites features qu'on a mis en place, sachant que je ne les ai pas toutes testées. Donc on va découvrir ça ensemble, parce que bien sûr, le serveur, là, on fait une petite pré-démo, parce qu'il n'est pas terminé, il est loin d'être terminé, même si on a déjà quand même très bien avancé, console lise. Mais voilà, je voulais quand même vous présenter deux, trois petits trucs qu'on avait fait, parce qu'on a quand même bien avancé dans l'ensemble. Alors, premièrement, nous sommes au poste de police, que je montrerai à la fin, puisque je le montrerai quand je montrerai le job. Donc on va aller juste dans le garage. Premièrement, on va avoir le système de garage. La caméra n'est pas folle sur ce garage-là, ne m'en veuillez pas, j'avais la flemme. Hop, on récupère une voiture. Petite ceinture. Bien sûr, bien sûr, le serveur sera entièrement traduit, ne vous en faites pas, c'est juste que ce sera la dernière étape. Ok. Hop, pousse-toi madame. On va commencer gentiment, oups, par le Bénise. Donc le Bénise, qui a un petit mapping un peu sympa. J'aurais besoin de toi pour m'ouvrir la porte du Bénise. Merci Fufu pour le follow, yo hop. Voilà, hop, elle reste ouverte. Celle-là, elle est fermée aussi. Ok. Donc là, le Bénise, sympa. Hop. Tac. On va le haute, le véhicule. Donc, là, c'est fermé. Ok, il m'a ouvert l'autre. Elle s'est refermée entre temps. Elle s'est refermée entre temps. J'arrive, 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 j'arrive. 5, c'est bon. Voilà, petite zone pour les employés, un peu sympa. Avec le vestiaire ici, directement. Puis là, on va vous ressortir dans le garage. Hop. On va ressortir. Donc ça, c'est pour, comme vous pouvez le voir sur la carte, le Fuccarou mécanique. Yo Fufu et yo Guerrio. Comment vous allez, les gars ? Donc voilà, il y a la petite salle de peinture qui est là aussi, qui est verrouillée pour le moment, mais qui s'ouvre. Bon, ici, ça sera la table de craft. Et là-bas, il y a l'inventaire. Donc, principalement, le pénis, du coup, renommé en Fuccarou mécanique. sera un des garages qui sera utilisé dès le début. J'ai failli exploser la vitre. J'ai ouvert trop tôt. Donc voilà. Ça va super. Hop. Donc on a ça. Hop. On va sortir. On va aller ensuite directement au niveau des ballast. On a décidé sur le serveur de... Comment dire ? Alors toi, par contre, si le métro est passé, tu es dans la... Ah oui, parce qu'il y a le métro sur le serveur. On a décidé, du coup, sur le serveur, de se détacher du lore de GTA RP. Donc, c'est-à-dire que de base, les ballast, les families, etc. n'existent pas. Ça ne nous empêchera pas de les créer. Mais de base, ils n'existent pas. Donc, dans le but d'oublier un peu tout ça et de se sortir tout ça de la tête, on a fait quelques modifications sur le serveur. What c'est qui ? J'ai pas eu le temps de voir ton message. Excuse-moi. J'espère que tu n'as pas pris un auto-kick gratuit. Donc, on a aussi ici le moseley qui est directement ici. Donc, avec un petit garage. Le moseley sera pour la vente de véhicules d'occasion, principalement, parce que là, il y a de quoi en afficher des véhicules. Donc, ce n'est pas si mal. Du coup, je disais, nous, notre but, c'est de se détacher du lore de GTA et du coup, de changer l'immersion que vous aurez en fait en jeu en changeant le mapping. Découvrir un nouveau gameplay, une nouvelle map, des nouvelles zones de jeu, c'est ce qui, je pense, va vous plaire. Donc, je vais vous montrer tout simplement à quoi ressemble le quartier Ballas maintenant et toute la zone quartier Ballas, etc. Donc, maintenant, c'est un quartier obloc, quartier Chicago comme ils appellent. Mais voilà, ça change pas mal. Il y a pas mal de maisons. Ça fait une nouvelle zone de jeu à découvrir en roleplay avec pas mal de petites zones sympas. Comme vous pouvez le voir, là, ça change tout le long, là. Hop, on fait le tour. Bon, là, vous voyez les bâtiments s'afficher au fur et à mesure. C'est plus parce que mon PC commence à se faire vieux et supporte un peu mal le stream. Mais je voulais vous streamer quand même le serveur un petit peu pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait et ce qu'on a mis en place. Donc, voilà, pareil, ça rajoute une nouvelle goutte ici. Il y a pas mal de petites choses un peu sympas à découvrir à droite, à gauche. Donc, quelques mappings cachés qu'il faudra découvrir sur la map. Donc, ceux-là, je ne vous les montrerai pas tout simplement parce que ce sera à vous. de fouiner un peu et de les découvrir, sachant que je vais en montrer deux, trois quand même. Histoire de vous donner des idées de roleplay, mais voilà. Donc, on a du coup, comme je l'ai dit, toute la zone ballast, quartier chaud qui change. Maintenant, on va aller place des cubes. Place des cubes qui sera une place très importante parce que le but, c'est que j'aimerais retrouver un petit peu la place publique qu'on a pu connaître sur du Arma, où les gens se retrouvent, discutent, etc. Donc, où c'est bonne ambiance, etc. Donc, on va tout simplement déjà montrer le parking et après, on montrera le dessus. Donc, vous vous retrouvez avec un parking sous la place des cubes. Voilà. Avec la possibilité de monter à pied là, pour remonter dans place des cubes. Voilà. Vous avez un parking un peu sympa, un peu grand. Voilà. Hop. On ressort. Et je vais vous montrer place des cubes. C'est toujours ouvert. C'est parfait. Il y a le métro qui ne passe pas loin, apparemment. Ok. Hop. Hop. Donc, voici la place des cubes. Il y a un peu de mapping qui va être ajouté. Vous aurez une petite terrasse ici pour vous retrouver avec des amis, faire la fête, etc. Donc, ici, vous avez du coup deux choses. Vous avez le magasin de vêtements, le Ponsonby, qui est fonctionnel, que je vous montrerai après. Et de l'autre côté, vous avez une supérette, idem, qui est fonctionnelle, et que je vous montrerai après. Donc, voilà. Une belle petite place des cubes. Quand même un peu sympathique. Avec, voilà, pas mal de choses. De l'autre côté, vous avez le parking public. Donc, parking public, pareil, revisité. Cette zone-là est fermée. C'est volontaire. Parce que, ben, on souhaite en faire potentiellement une zone admin. Je me suis trompé d'endroit, j'étais trop bien. Une zone admin là-dessous. C'est fermé, ça nous laisse de la place. C'est fermé aussi à l'étage. Donc, vous ne pourrez pas rentrer dedans. Par contre, vous avez ceci qui est rajouté. Des billards, un petit bar, histoire de s'amuser. Une petite terrasse ici. Le rangement du véhicule se passe devant la porte de garage. Comme ça, votre véhicule, il ne dépope pas dans les fesses du garage. Gentiment. Ok. On va continuer. Ensuite, on va partir côté Mirror Park. Parce qu'on a encore quelque chose à vous montrer côté Mirror Park. Idem. Le but étant de vous offrir le plus, mais vraiment le plus de zones de jeu possibles. Et de zones à découvrir. C'est surtout ça le plus important. Ce sont des zones à découvrir pour vous. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on connaît un peu tous GTA. Donc, le but étant de faire un peu de renouveau avec de nouvelles zones à découvrir. C'est toujours sympa de redécouvrir un jeu. Et voilà. Je pense que ce qui plaît le plus, c'est vraiment la découverte. Oui. C'est le but d'exploiter plus la place des cubes. Vous pouvez déjà le voir. Il y a quelque chose qui se profile au bout là-bas. Il faut savoir que niveau mapping, on a autant pensé au civil qu'à l'illégal qu'au police. Donc, nous avons ici. Yo papache ! Nous avons ici des favelas. Il y en aura trois sur la map. Il y a celle-ci. Il y a celle de la carrière. Et il y en a une autre qui est à côté de Sandy Shore. Hop. Hop. Donc, vous avez une première favelas. Hop. Ça descend un peu brut. Mais voilà. Donc, première favelas où vous avez un petit restaurant un peu sympa. Il y a quelques bâtiments ouverts, etc. Mais voilà. Là, on ressort de l'autre côté. Ça donne une nouvelle zone de jeu qui a un gros potentiel. Pour le moment, on a l'impression que tous les bâtiments sont fermés. Mais vous allez voir de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Parce que là, on est dans la partie basse des favelas. Donc, il y a pas mal de choses vraiment sympathiques. La partie basse est potentiellement fermée. Mais puisque c'est une partie, je dirais, pas plus familiale. Mais je ne sais pas comment expliquer. Moins dangereuse, peut-être ? Là, hop. On va ressortir. Et je vais aller vous montrer la partie haute des favelas. qui, elle, est, par contre, niveau nouvelle zone de jeu, je pense que vous allez kiffer. À savoir que les favelas seront un quartier pauvre, entre guillemets, un quartier libre. Et ce sera au groupe criminel, s'il le souhaite, bien sûr, de revendiquer cette zone. Ça veut donc dire qu'au début, les flics pourront s'y balader comme ils l'entendent. Mais par contre, une fois que c'est revendiqué, les flics, ils ne font plus trop les malins dans cette zone, quoi. Hop. Je verrouille le véhicule. Excusez-moi. Je regarde un truc. Hop. Voilà. Excusez-moi, je répondais à une personne. J'ai cliqué le mauvais truc. Voilà. Donc là, on va commencer à aller voir, vraiment, la partie favelas un petit peu plus en détail. Comme vous le voyez déjà, on commence à avoir des couloirs un petit peu ici et là, à droite, à gauche. On peut monter à plein d'endroits. Il y a plein d'endroits pour se cacher. Je trouve que c'est une zone qui a un énorme potentiel de nouveauté roleplay. Là-bas, je sais que là, c'est quoi ? C'est le magasin de vêtements. Ensuite, on va descendre par là, on va descendre par là et on va descendre par là. Là, on a un petit magasin de fruits. Ici, on a des planques un petit peu à droite, à gauche. On a encore un escalier là pour monter. Là, on a une grande zone de terrain de basket avec une mini scène dessus. Là, on a carrément une zone de jeu pour enfants. On a des maisons qui sont ouvertes que je vous laisserai découvrir les intérieurs directement en roleplay. Je ne vais pas tout vous montrer. Le but, c'est que vous ayez envie de vous connecter aussi pour découvrir. Et c'est pareil. Vous voyez, là-bas, on a un petit bar avec un billard et des bornes d'arcade qui seront fonctionnelles. Les bornes d'arcade seront fonctionnelles. Voilà, le billard est déjà fonctionnel. Donc, voilà, il y a pas mal de petites choses. Ça rajoute une grande zone de découverte. Une grande zone de jeu, un nouveau terrain de jeu avec une vue vraiment pas dégueulasse. Donc, voilà, ça rajoute quelque chose de pas mal. Je vais juste changer l'heure pour remettre le jeu. On va retourner au véhicule. Voilà. Non, il y a plein de nouvelles coupes de cheveux. Vous le verrez après quand je vais switcher de perso pour montrer l'illégal. Ok. Voilà. Hop, hop. Allez, ici, on peut le tenter. Ça passe. Nickel. Ok. Voilà. Donc là, vous avez vu la première favelas. Je vais en profiter. Pardon. On va maintenant aller au niveau du coup de Rockford Drive. Le Discord est déjà dispo. En effet, t'as juste à taper soit pour l'exclamation serveur, soit pour l'exclamation GTA RP, soit Flash. Euh, Fraîche, pardon, Start RP. Mais pour l'exclamation GTA RP. Et c'est gagné. D'accord. WizBot, c'est quand tu veux. Voilà, merci. Désolé, WizBot a été un peu mou du genou. WizBot a banni. Mais, allô ? Bouge pas. Euh, pour l'exclamation serveur. Ah, merde. Ouais, bah je ne sais même pas écrire, moi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi la commande GTA RP, elle n'a pas dû vouloir. Je vais là recréer un stand. Bah ouais. On va attendre. GTA RP. Ouais, je sais, c'est normal. Ok, GTA RP, il ne veut pas. Ok, bon, on va écouter. C'est pas grave. Ok. On continue. Donc là, on va avoir l'hôpital sur la droite. Que je vais montrer brièvement. Parce qu'il n'est pas énorme. Mais, c'est un bel hôpital. Ok. Ah, bah tu m'étonnes, papache. Ok, vous avez l'hôpital. On va commencer par la pharmacie qui est à droite. Directement intégrée à l'hôpital. Le hall d'accueil. Il y a un deuxième hall que j'ai mis qui est dans les photos sur présentation sur le Discord. Là, une petite boulangerie un peu sympathique. Sûrement à Pinch qui sera là au cas où, pour ceux qui sont à l'hôpital et qui sont en train de mourir de faim. Ensuite, vous avez, là-bas derrière, les urgences avec un deuxième hall pour les urgences. Voilà. Ça, c'est le hall des urgences. Donc, ça, c'est plus le hall médical. Puisqu'ici, on va se retrouver principalement avec des pièces de consultation. Basique, simple, mais elles font le taf. Donc, ici, ça sera que des pièces de consultation. On va venir ici. Donc, ça, c'est le hall. On va prendre l'escalier et monter au premier. Non, je ne veux pas descendre dans le garage. Je veux monter. Hop, on vient ici. On est au 2. Hop, et voilà. Donc, voici l'hôpital. Donc, ça, c'est les chambres individuelles avec la chambre de transit, entre guillemets, qu'on connaît tous, où on se retrouve tous quand on s'est fait fracasser. Petite salle d'opération. Deuxième salle d'opération. Hop, le dentiste. Ensuite, ici, l'IRM. Et après, la radio. Radiologie. Hop. Voilà. On a fait plus ou moins le tour de l'hôpital. Il est pas mal grand. Donc, je vous avoue que je ne vais pas non plus continuer tout au-dessus. Ce sont les bureaux, les vestiaires. C'est la partie qui appartient au médecin, le troisième étage. Je ressors là. On va retirer là-bas. Ok. Vous avez même une giga cafète, en fait, dans l'hôpital, qui se trouve à de la gueule, en plus. Ça fait vraiment cafétéria d'hôpital, etc. Donc, il y a pas mal de choses à faire avec cet hôpital. Ça change un peu des endroits habituels où on a l'habitude de le voir. Moi, j'aime bien que ce soit ici. Le parking est plutôt cool aussi. Vous avez pas mal d'accès. Je l'avais autant fracassé que ça. Ok. Tac, 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 tac. On fixe le véhicule. On va aller pas très loin ensuite, puisqu'on a un autre mapping intéressant qu'on va avoir. C'est déjà une extension pour le tequila à l'extérieur avec des lumières. Je vais vous mettre la nuit pour que... Merde, je me suis trompé de commande. Premier menu. On va mettre la nuit pour que vous compreniez de quoi je parle. Hop. Voilà. Ça rajoute un petit côté un petit peu plus kitsch, un petit peu plus cosy. Voilà. Ici, c'est fermé. Et ensuite, vous avez carrément une extension à l'arrière, sur le dessus. Je vais vous montrer ça. Il va falloir juste que j'enlève les spawns de véhicules, apparemment. Parce qu'ils font des dingueries. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous avez une petite terrasse ici, avec un petit bar extérieur. Sur le toit, vous avez carrément une cage, hein, de fight. Vous allez voir qu'on s'intéresse pas mal à l'aspect fight club, un peu. Donc, voilà. C'est le petit tequila là. Oui, on pourra s'asseoir sur les sièges. Je ne les ai pas tous faits pour le moment. J'ai encore été trop rapide. Je ne les ai pas tous faits. On va remettre le jour. Tac. Ok. Ensuite, on va aller pas très très loin. Parce qu'on a ici un autre mapping un petit peu sympathique, qui change un petit peu. Qui est le diner. Voilà. Un petit diner un peu sympa. Hop. Directement dans le wagon. Donc, voilà. Ça, c'est pareil. Ça sera une entreprise. Un petit job à récupérer, quoi. Une petite entreprise à récupérer. Donc, voilà. Petit truc bien sympa. Maintenant, on va retourner, du coup, comme je le disais tout à l'heure, du côté de Rockford. Parce qu'on a des choses à voir. On va avoir le Los Santos Custom à voir dans un premier temps. Et après, on aura un petit truc un peu plus sympa à vous présenter. Pareil, ça change. Ah, je sais. J'ai oublié un autre truc dans le coin. Donc, on va déjà aller voir le Los Custom. Voilà. Giga, Los Custom. Ultra grand. J'ai été à l'intérieur parce que les portes sont déjà locs pour le job. Voilà. Un grand Los Custom avec de quoi faire vraiment des portes assez grandes pour les camions. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi travailler. Pousse-toi, madame. Ensuite, il va y avoir un principe. C'est que, si je vous le montre de suite, je suis obligé de vous le dire maintenant pour vous expliquer. Oh non, Beckman, il ne parlait pas comme ça vraiment. Mais bref. Hop, vous avez des skills. Donc, votre force et votre stamina. Yo, Seth. Ces skills, vous devrez bien sûr faire du sport pour les améliorer. Donc, pour ça, il faut bien une salle de sport. Et nous en avons une. Une salle de sport. Alors, je ne sais plus à quel niveau elle se situe. Je ne sais plus si c'est cet étage-là ou l'étage du bas ou du haut encore. Je sais qu'elle est dans le coin, en tout cas. Ça, c'est un truc qui est sûr. J'ai tellement l'habitude de me déplacer en noclip maintenant que... Non, c'est plus par là-bas de mémoire. Hop, hop, hop. Voilà. Sachant qu'on a pensé un petit peu à tout le monde au niveau de la salle de sport. Parce que vous avez la grande salle de sport. Ici, on va commencer par l'étage. Hop. Où vous avez tout ce qu'il faut pour faire du sport. Sachant que vous pourrez réellement faire du sport ici. Pour le moment, ce n'est pas ajouté. Mais vous pourrez. Je ne vais pas montrer ce qui se passe là-bas pour le moment. Ensuite, vous avez au sous-sol du fitness. Un truc un peu sympathique. Qui est un terrain de basket. Tout simplement. Et. Vous avez la possibilité. De jouer. Alors, il faut être bon. Et réussir à en mettre un. Pour le moment, je n'ai jamais réussi. Je l'admets. Bref. Il y a moyen de faire le con avec pas mal de choses. Et dernière petite chose. Petite chose. Pas des moindres de la salle de sport. Vraiment. Parce que ce n'est vraiment pas des moindres. C'est. Ceci. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour le roleplay. Une giga piscine olympique. Voilà. Si ça, ce n'est pas cool. Là, je pense que. Quand je vous disais qu'on a pensé à tout le monde. Pour le serveur. On a beaucoup pensé aussi aux civils qui sont souvent oubliés et zappés sur les serveurs. Et nous, on y pense quoi. Nous, on y pense. Parce que je trouve qu'un serveur. L'autre qui se balade avec son caddie. Tu me fatigues avec ton caddie. Voilà. Ok. Ensuite. Autre mapping. Et qui va aussi concerner le civil. J'en ai cherché plein avant de tomber sur celui-ci. Qui m'allait parfaitement. Mais ils étaient tous trop grands. Et ils n'avaient pas de réel intérêt. Parce que sur GTA, malheureusement, quand on va faire ses courses, c'est généralement à la superette. Et quand on arrive à la superette, on appuie sur E sur un menu. Et on a le menu. Et on a notre bouffe. Mais moi, j'avais quand même un petit truc. J'avais envie d'un petit truc un peu plus. Et donc, on va arriver ici. Voilà. Hop. Allez. On s'arrête là. On descend. Et ici, vous retrouvez un mini centre commercial. Avec un petit truc de souvenir. Avec des glaces. Une superette. Une petite superette. Petite façon de parler. Un magasin de vêtements. Une autre salle de sport. Et un magasin d'électronique. Pour acheter des télés, tout ça. Des conneries. Voilà quoi. Magasin d'électronique. Et, 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 et. Petite borne d'arcade. Encore. Et des cabines téléphoniques. Et puis un magasin de téléphone. Voilà. Petit centre commercial. Pas dégueu. Et pas trop grand. C'était la, 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 la vraie contrainte. C'était de trouver un truc qui soit pas énorme au niveau des centres commerciaux. Parce que j'en ai vu des centres commerciaux. Pour ceux qui connaissent un petit peu la Maze Bank Arena. Autant vous dire que j'ai vu des centres commerciaux qui prennent toute la Maze Bank Arena. Ce qui n'est pas folichon. Autre chose que monsieur Cetit dans le chat nous a mappé. Je ne sais pas si c'est fini. Les cabines téléphoniques seront utilisables, oui. C'est un premier bar en rooftop. Hop. Voilà. Petit bar en rooftop. Bien sympa. Yo. Comment ça va ? Non. On sera basé sur les USA. Donc ça sera en dollars. Donc voilà. Vous avez même une petite scène avec un DJ là qui peut faire ses meilleures soirées. Bah ça va super. Yo Keston. Ici. Hop. Les gens peuvent travailler, se mettre derrière le bar. Il y a la piscine là-bas jacuzzi. Forcément. On se met bien. Je vais passer au-dessus. Mais il y a la porte là. Oups. Enfin il y aura un TP. Parce que la porte on ne peut pas l'enlever à proprement parler pour le moment. Un petit bureau pour la personne qui travaillera ici. Et un vestiaire pour les employés. Et ensuite. Je n'ai pas encore déplacé le TP. Mais ça va le faire. Intérieur. Un petit intérieur. Là tu t'en occupes ce week-end de la porte ? Ok. Cool. Petit intérieur avec un DAB. Des petites salles de casino. Encore des billards. Des fléchettes. Une table de poker. Encore une table de mixage. Voilà. Un petit bar. Un endroit un peu cosy. Bonjour le clodo. Un endroit vachement cosy. Un peu sympa. Qui donne une nouvelle zone de jeu aussi. Et mappée spécifiquement par ses titres. On remonte. Parce que oui. Là la porte on va la virer. Et on va mettre un truc un peu plus cool. Hop. On va reprendre l'ascenseur. Et redescendre. Hop. Hop. Red chaussée. Est-ce que j'en oublie des mappings moi ? Parce que je veux dire on en a tellement aussi la force que j'en ai tellement ajouté que pour le moment je suis sur les mappings civils. Donc ça va je ne me perds pas trop dans ma suite logique. Donc on a un autre bar en rooftop qui est la WeWong Tower. Mais je ne sais plus où elle est la WeWong Tower. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais retourner au PDP et ranger le véhicule. Et on va se balader en noclip. Ah bah elle est là la WeWong Tower. Hop. Alors pourquoi j'ai pris la voiture alors que je pourrais me balader en noclip ? C'est que mon PC galère déjà. Parce qu'il se fait vieux. Et que en noclip je vais des fois un peu trop vite. Et le problème c'est que le jeu n'aime pas trop quand je vais trop vite et je crache. Je me suis dit que si je prenais une voiture j'allais éviter d'avoir des problèmes. On n'a pas mis le TP encore. Mais voilà. Vous avez un autre bar en rooftop. Hop. Avec une petite toilette. Petit étage supérieur. Coin télé. Petite terrasse. Vue sur la piscine en rooftop. Alors tu sauras que ça il faudra peut-être que tu le fixes un blackie. Parce que quand on noclip l'armurie géante on la voit. Non c'est cette petite qui se balade avec son caddie. Donc voilà. Petit rooftop bien sympathique. Pour le moment il y en a beaucoup. Mais en fait c'est parce qu'on veut laisser le choix aux gens. Et puis même si par exemple ce bar là n'est pas pris par une entreprise. Même si ce bar là n'est pas pris par une entreprise. Le gouvernement, la ville fera des événements quand même dedans. Histoire que. Et au pire on mettra un ascenseur et ça sera un libre accès pour les civils. Donc en fait moi mon but c'est juste de vous donner des zones de jeu en fait. Où vous pouvez vous amuser. Où ça vous change d'habitude. Et puis bah en fait quand je vois des mappings comme ça. Moi à quoi je pense ? Je pense au potentiel de scène roleplay. Je pense. Si je les vois mec. Je vois tes armes volées. J'ai juste pensé moi au potentiel roleplay. Donc dès que je vois un mapping où je me dis il y aura des scènes cool. Bah go. Go. Tout simplement. Ok vous avez ensuite le burger shot. Mapping aussi un peu sympa. Un peu à la Burger King d'ailleurs. Donc un mapping un peu cool. Vraiment de la gueule. Qui est très sympa. Qui retire le drive. Qui est inutile. Ah vivement les mappings crimi. T'inquiète ça arrive. Donc on a ça. Ensuite on va passer au Huvu Café. Que vous connaissez je pense pour la plupart tous. Ou réfléchis. Ouais c'est par là bas. Zboum 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 zboum. Hop les. Bon le Huvu Café vous connaissez un. J'ai freiné trop tard. Qui est ici. C'est le famos Huvu Café. Que bon. Tout le monde connait je pense. C'est vrai que c'est fermé. Hop. Voilà. Le Huvu Café basique. Vraiment. Avec le deuxième étage. Mais je crois que le deuxième étage. Ce sont des salles privées. Ouais c'est le bureau. C'est deux bureaux. Euh. Une connerie. Je suis sorti du mauvais côté. Enfin voilà. Petite salle. Hop. L'inventaire. Il y a même le garage. Hop. Pour. Les livraisons. Tout ça. Tout ça. Tout est déjà lock. Euh. Il brûle bien ce bar. C'est vrai. C'est vrai que. En fait. Il faut savoir un truc. L'herbe. Propage. Le feu. Énormément. Pour le background. Dans la waitlist. On peut mettre un lien. J-doc. Car j'ai du mal à résumer. Oui. Oui. Si vous n'avez pas assez de place. Parce que nous. Notre but. Ce n'est pas que vous. Si tu veux. Moi ce que je veux. Je ne veux pas que tu me fasses. Un background. De trois pages. On veut un truc simple. Et concis. Juste. On veut connaître ton orientation. Quel est un petit peu. Le passé de son perso. Pourquoi il est. En fait. Par exemple. C'est. Si ton perso. Est un égocentrique. Ou un grand nerveux. Il y a une raison. Si tu veux. Entre guillemets. Dans son enfance. Ou dans son adolescence. Ou dans son passé. Tout court. Qui amène à ce qu'il est. Ce comportement là. Aujourd'hui. Généralement. En roleplay. Les axes que tu vas donner. A ton perso. Rémer. Les axes que tu vas donner. A ton perso. Viennent. D'un vécu. Et c'est toujours bien. De développer un peu de tu. Parce que. De le faire toi. Pour ton background. Ça va te permettre aussi. En roleplay. D'expliquer le pourquoi du comment. De te donner des lines. De te donner du jeu. Etc. Et c'est ça qui est cool en fait. Moi ce que je conseille. Toujours pour un background. Pour vraiment. Être tranquille. En roleplay. Même si tu détailles pas de ouf. C'est de faire. Naissance. Enfance. Adolescence. Age adulte. Et age avancé. Si ton personnage est plutôt avancé. Juste dans ta tête. Tu vas essayer d'imaginer ton personnage. Sur toutes ces périodes là. Ça va te permettre de construire un personnage. Un petit peu plus poussé. Même avec juste une ligne. Par étape. Et tu vas te rendre compte. Qu'en roleplay du coup. Ton personnage aura plus de couleurs. Parce que tu vas beaucoup plus facilement. Pouvoir développer sur ce personnage. Et oui. Donc quand on disait que. L'herbe. En fait. Il faut savoir que l'herbe. Dans GTA. Propage le feu. Et donc. Ce bar. Est opposé sur de l'herbe. Normalement. Un petit problème. Autant vous dire que. Sur une scène de roleplay. Je vous le déconseille. Vous voulez foutre le feu à ce bar. C'est plutôt impressionnant. Aïe 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 aïe. Voilà. C'est venu jusque dehors. Après. Si tu veux refaire la déco. Et que tu en as marre du parquet. Ah. T'as presque un béton ciré noir. Mais ouais. Ça prend dans tout le restaurant. C'est hallucinant. On a fait plus ou moins le tour. Des mappings civils. Si j'en ai oublié. On reviendra dessus. T'es que ça torche. On a fait plus ou moins le tour. Des mappings civils. N'étant pas loin. On va donc maintenant aller à. Vespucci. Ah ouais. Ouais ouais ouais. Il manque de restos. C'est vrai. Autant pour moi. Donc je l'ai fait juste après. Parce que là je suis pas loin. On va aller à Vespucci. Parce qu'à Vespucci. On a aussi ajouté un truc. Comme on a dit. On veut vraiment donner l'opportunité. A tous les roleplay. De faire ce qu'ils veulent. Donc là on va découvrir un premier mapping. Qui n'est pas forcément illégal d'ailleurs. Il le deviendra potentiellement. Voir même sûrement. Parce que c'est quelque chose de nouveau. Je l'ai loupé. Non c'est bien là. C'est quelque chose qui donne pareil. Une nouvelle zone de jeu à découvrir. Et qui a une connotation. Au Yakuza. Donc. Ouais je vais laisser la rediff. Pourquoi ? Tu vas pas pouvoir rester jusqu'au bout ? Ou c'est pour montrer à d'autres personnes ? Voilà. Vous avez un petit jardin japonais. Chinois japonais. Type Yakuza. Avec un temple. A savoir que les intérieurs sont mappés. Vraiment en mode... Enfin. J'adore. L'ambiance de cet endroit est folle je trouve. J'adore. Donc je vois bien un groupe Yakuza là-dedans. En effet. Peut-être des katanas. Il y a peut-être des indices. Donc voilà. Vous avez toute cette zone là. Qui est rajoutée. D'ailleurs en parlant de katanas. Je vous le montre vite fait. Voilà. Il y a des nouvelles armes qui ont été ajoutées. Dont le katana. Le sledgehammer. Voilà. Qui est dans le dos. Le sledgehammer fait très mal. Bon après les autres armes. C'est du plus ou moins standard. Et c'est des armes que vous n'aurez pas forcément en jeu. Même en crimi. Parce que je ne vais pas vous donner une... Un... Oh j'ai plus le nom. Une machine gun. Une LMG. Donc une light machine gun. Comme Dragunov. C'est le sniper. Non c'est la RPD. En gros c'est des batteuses quoi. On ne va pas vous les donner. Ok. Donc c'est vrai que j'ai oublié deux endroits. Dont un qui était... Place des cubes. J'ai oublié le PDM aussi. Je viens de garder le machine gun si tu n'as plus de place. T'inquiète. T'inquiète. J'ai oublié de vous montrer le PDM. Blacky si tu m'entends. Est-ce que tu peux en mettre le jour. S'il te plaît. Et le cyberbar. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Putain tu vois. Tu vois. Comme quoi je savais que j'en avais oublié. On a voulu vraiment. Mais quand je vous dis vous... Modifier l'immersion. Un truc que vous n'avez peut-être pas remarqué. Ou peut-être que si ça vous dérange depuis tout à l'heure. Mais vous ne savez pas c'est quoi. Les routes. Ce ne sont pas les routes officielles. On a changé les routes. Pareil. Le Life Invader. On a rajouté juste la salle du plateau télé. Si jamais quelqu'un veut faire le journal télévisé. Etc. Machin. C'est toujours plus sympa. Du coup on ne peut pas avoir un hélico. Ah oui. Oui. Bien sûr. Donc vous avez le PDM. Qui se situe ici. Et je crois que l'entrée garage. Parce que je sais qu'on peut rentrer les bagnoles. Elle était à côté devant. Oui. Elle est là. Donc vous avez le PDM. Qui se situe ici. Donc bien sûr il y aura des voitures qui seront affichées. Etc. On va le remplir un petit peu. Vous pouvez même mettre des voitures là-haut. Je n'ai pas encore mis l'ascenseur. Ne vous inquiétez pas. Mais il y a un ascenseur pour voitures. Pour les mettre là-haut. Pour les afficher. Alors le PDM. Oui. Sera PNJ. Par contre. Le Moseley. Qui sera véhicule d'occasion. Sera joueur. Par souci de simplicité. Je ne veux pas bloquer. En tout cas dans un premier temps. On verra si le nombre de joueurs est assez évolué. Et qu'un joueur souhaite reprendre le PDM. Et a de la présence nécessaire. Ok. A ce moment-là. On le fera. Maintenant. Il restera toujours un PDM accessible. Peut-être avec un catalogue moins poussé. Mais. A partir du moment où. Je donne une opportunité à une entreprise. De gérer quelque chose. Je laisserai toujours en face. Un PD. Qui vous permettra d'acheter. Le. Le besoin. En face. Parce que. Tu peux montrer ça si tu veux. Ah ouais. Newscam. Ça marche pas je crois. Si je suis en voiture. Oui. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles. Actuellement. On se base sur un. Vente de drogue. A un engine avenue. What. Pourquoi je ne l'ai pas vu sur mon dispatch. Il n'est pas apparu. Ok. Oui bon. Le dispatch. Je n'ai pas encore fini de le faire. C'est plutôt sympa. Alors juste. Si vous pouvez éviter de me faire sonner les alers. Toutes les deux secondes. Ça m'arrange les gars. Parce que je suis en cop là. Actuellement. Donc on a aussi ici un petit bar. Le current. Qui sera ici. Hop. Qui est déjà lock. Donc je vais me TP dedans. On a le current. Qui est un tout petit bar. Mais mignon. Ultra sympa. Ultra cosy. En vrai. J'aime bien l'ambiance qu'il y a dans ce bar. Donc voilà. C'est plutôt cool. Donc on a ça. Hop. Je vais retourner au PDP. Et je vais. Vous montrer. Rapidos. Le PDP. Et après. Je vous montrerai. Ah bah non. Il y a le. C'est vrai. Un autre bar. Qui je pense. Va plaire à beaucoup de monde. Qui est juste ici. Et vu qu'on va mettre les bornes d'arcade. Je pense que les gens vont y passer un bon moment. C'est le cyber café. Avec beaucoup de bornes d'arcade. Le cyber café. Qui d'ailleurs. A une boîte de nuit en sous-sol. Oui. C'est ça. Normalement les bornes d'arcade. Où tu pourras jouer en cop. Avec une petite boîte de nuit en sous-sol. Donc voilà. Quand je vous disais. Qu'on a vraiment pensé aussi au civil. Je pense que niveau plateau de jeu. On vous fournit quelque chose. De quand même pas mal. Je pense que là. Au vu. Des. Ouvre toi la porte. Au vu des zones. Qu'on vous propose. Pour faire des scènes. En civil en tout cas. Vous allez pas vous faire chier. Clairement. Alors. Next. 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 Ouais. Il y a pour. Tous les goûts. Il y a tout ce qu'il faut. Bon vas-y. Tu sais quoi. Je la récupérerai à la fourrière. On va gagner un peu du temps. Il y a ça. Et oui. Il y a autre chose aussi. Que j'ai oublié. Je vais vous montrer aussi. Le premier restaurant. Qui sera ouvert au début. Si je ne m'abuse. C'est bien par là. Alors. Pour info. Ce restaurant. Je le trouve jamais. Et il est devant moi. Parce que je le cherche toujours à droite. Alors qu'il est à gauche. C'est le Salieris. Qui sera un restaurant italien. Pour ceux qui connaissent. Le jeu mafia. C'est le restaurant. Enfin. C'est le bar restaurant. Du jeu mafia. Voilà. Petit Salieris. Petit restaurant italien. Autre chose que je dois. Vous montrer. Avant de passer au mapping. Illégo. Illégo. Pardon. Un gros truc que j'ai oublié aussi. Potentiellement. C'est ceci. Hein. Voilà. Vous aurez la statue de la liberté. La zone est un peu vide. Donc elle sera mappée. Peut-être avec une scène. Etc. Histoire de. De faire des événements de tue aussi. Hein. Avec le serveur. Vous avez ensuite. Ça il y a des gens qui vont reconnaître. La possibilité de venir jouer au billard ici. Voilà. Des billards. Un petit peu sympathique. Vous avez. Merci pour le follow pigman. Vous avez aussi. Des auto-tamponneuses. Et attendez. Je ne me suis pas approché. Quand je vous dis qu'on pense aux civils. Auto-tamponneuses. En fausse lambeaux messieurs dames. Là ça va s'envoyer. Là ça va s'envoyer. On n'est pas loin. J'en profite aussi. Même si le script n'est plus là-bas. Quelque chose de déjà fonctionnel. Vous avez aussi une zone de paintball. Il faut juste que je le réactive ici. Mais le paintball fonctionne. Et c'est très drôle. On vous montrera après. Quand on rentrera plus en détail dans les scripts. Et voilà. Une belle zone de paintball. Avec deux terrains différents. Voilà. A savoir que bon. Je vous laisserai découvrir les terrains. Mais peut-être que. Il y a des buissons qui cachent des entrées. Je dis ça. Je dis rien. Ok. On a potentiellement fait le tour. Des mappings légaux. Si j'en ai oublié. Vous les découvrirez en roleplay. Oui. Paintball fait maison est unique. Donc là on va passer au mapping illégaux. On va passer à un premier mapping. Je ne vais pas tous vous les montrer. Parce que le but étant que vous découvriez aussi. En fait. Parce qu'il y a des zones cachées. Notre but c'est aussi pour l'illégal. C'est un petit peu au premier groupe. Ou au premier mec. Qui va le trouver. Qui va pouvoir se l'accaparer. J'en ai oublié plusieurs. De quoi ? Dans le légal encore ? Bah fais moi la liste. Et puis j'y vais. Mais en gros. Le but étant de se dire. C'est que là. Les personnes qui vont trouver ce genre de mapping. Seront. Prioritaires dessus. Donc. Par exemple on a celui-ci. Et celui-ci je sais que vous allez être beaucoup à le kiffer. C'est pour ça que je vous montre celui-là. Parce que mon but c'est aussi de vous montrer le niveau des mappings. Qu'on vous a mis planqué. Hein. Mais celui-là. Il est à un niveau. Stratosphérique. On parlait de Fight Club tout à l'heure je crois. Non ? Bah vous êtes servi là. Non ? Ah oui c'est vrai que j'ai oublié la plage. Je vais montrer la plage après. Bon. Ça me rappelle moi. Une scène dans un Spider-Man. Où il y a le crocodile qui va se foutre sur la gueule. Non c'est pas Spider-Man. Je sais plus c'est quel film. Mais en gros c'est l'abominium. Il se bat contre l'abomination dans une cage comme ça en sous-sol. C'est très typique américain ce genre de choses. On voit souvent ce genre de choses. Dans l'illégal hein. Qu'on se le dise. Et surtout dans les films américains. Oui c'est ça. Sang-Chi merci. C'est ça. Bien joué. Ah j'ai pas l'habitude de taper par ce nom là. Donc j'ai perdu le nom. Mais c'est pas grave. Mia. Voilà. Ouh. Oui. Donc on a ça. Il est vrai que... Je vais vous montrer ça. Bon ça on connaît. Pour les personnes avec qui j'ai l'habitude de jouer. Voilà. Encore pour les civils. Un petit terrain de jeu. Mais ce que vous connaissez pas c'est ça. On va s'en taper des concerts. Oui oui oui. Mais c'est pas réflexe. On va s'en taper des concerts ici les gars. Moi je vous le dis. Parce que vraiment. Il y a de quoi faire une sacrée teuf sur la plage là. Voilà. C'est lui que j'avais oublié. En effet. En effet je l'avais oublié. Deuxième mapping. Illégal. Que je vais vous montrer. Parce que je vais vraiment pas tous vous les montrer. Comme je l'ai dit. Le but est de vous laisser des surprises. Pardon. Niveau mapping illégal. Je ne vais vous en montrer que. Trois planqués. Oui sur la plage c'est top. Ah oui oui oui. Bah vous ferez ce que vous voulez. Si vous voulez faire du karaoké. Vous faites du karaoké. Je ne vais vous en montrer que trois planqués. Et les autres. Ce sera à vous de les découvrir. Mais c'est pour vous montrer un petit peu. Qu'est-ce qu'on vous réserve sur le serveur. Niveau. Mapping. A savoir que là on est co-mapping. Et j'ai encore pas mal de choses à vous parler. Donc il faut que j'accélère un peu. Je ne sais plus c'est laquelle. Oui c'est celle-là. Hop. Hop. Voilà. Le circuit de course du online. Merde. Qui est planqué ici. Planqué. Juste là. L'endroit ça change d'habitude. Hop. C'est pas mal. Ah merci. C'est cool si ça te donne envie. Pigman. Et le dernier. Que je vais vous montrer. De mémoire. Non il n'est pas là. Je réfléchis. Je n'arrive plus à trouver la zone. C'est par là. C'est par là. C'est par là. Et c'est par là. C'est lui. Parce que je vais devoir vous expliquer un concept. Qui se passe là derrière. Ici. Bon vous avez une grande salle. Comme ça. Pour ranger. Et. Un bar clandestin. Un bar clandestin. Ici. Dans ce mapping. Il y a une porte dérobée. Cette porte dérobée. On la voit un peu. Les textures ne sont pas très bien alignées. C'est le but. Cette porte dérobée. Elle a un code. Le code. Vous devrez le trouver dans le mapping. C'est à dire que là. Dans tout le mapping. A l'intérieur. A un moment donné. Vous allez avoir une suite de 4 chiffres. Quand vous l'avez trouvé. Vous pouvez tenter. On rend la chose un peu ludique aussi. C'est à dire que des fois. Il y a des choses cachées dans les mappings. Qui vous donnent des informations. Le but. Ce sera pour vous. De découvrir aussi. En fait. Pas mal de choses. C'est pareil. Dans l'illégal. Il va falloir avoir. Certains items. Certaines armes. Pour faire certaines choses. Ce sera à vous de découvrir. Parce qu'on a rajouté. Pas mal de choses. Donc voilà. La porte dérobée. Je ne vais pas la montrer. Je vais faire exprès de passer. Par là. Pour aller. Dans la pièce arrière. Qui est. Celle-ci. Qui est une pièce de torture. Qui d'ailleurs. Est plutôt bien faite. Je me suis trompé d'arme là. Qui est plutôt bien faite. Parce que. Il y a. Une opportunité. C'est qu'il y a une bonbonne de gaz. Derrière. Et que si vous faites. Ça. Bon. Déjà le mec. Si tu vises bien. Il va passer un sale quart d'heure. Parce que ça brûle. Monsieur est en god mode. Je tiens à le préciser. C'est normal qu'il ne soit pas mort. Voilà. Donc il y a pas mal de petites choses. Un peu comme ça. Je ne vais pas passer par là. Parce que je vais montrer la porte dérobée. Du coup. Je me barre. Ok. Ça. C'était les mappings illégaux. Il y en a encore. Plusieurs. De planqués. Vraiment. Il y en a vraiment encore. Plusieurs de planqués. On va juste aller voir. Un peu rapidement. Une autre chose. Qu'on a rajouté. Comme pour les favelas. Comme pour les haut blocs. Le quartier Chicago. Au niveau des quartiers sensibles. Comme pour. La zone. Le temple japonais. Où on veut vous. Défamiliariser avec le jeu. Comme pour les routes. Qui ont changé. Vous pouvez déjà remarquer. Qu'on a ajouté. Pas mal de choses. Histoire de vraiment. Transformer la map. Notre but étant. Comme je le dis. Je me répète. Vraiment. De vous faire découvrir. Une nouvelle expérience de jeu. En fait. Le plaisir qu'on a. Dans un jeu vidéo. Et c'est là dessus. Que je me suis basé. Pour ce serveur là. C'est quand tu le découvres. Je vais prendre. Par exemple. Pour ceux qui aiment les survivals. Comme Ark. Par exemple. Le kiff. C'est le début de la partie. C'est pas quand tu as tout. C'est quand tu découvres. Que tu apprends. Comment fonctionne. Tell ou telle bête. Comment fonctionne. Tel ou tel sort. Comment fonctionne. Vous avez compris le principe. C'est un peu ce qu'on essaie de retrouver. Sur le serveur. Tout en favorisant le roleplay. On en reviendra après. Quand on parlera des features. Donc là. Vous avez du coup. La deuxième favelas. Qui est monstrueuse. C'est la plus grande. Qui est dans la carrière. J'adore l'endroit. Je trouve que ça lui colle très bien. Vous avez la troisième favelas. Qui est par là-bas. Qui est pas loin. Vous avez donc la troisième favelas. Qui est là. Donc ça. C'est censé être la zone. Vous savez. Des aliens là. Voilà. Avec le truc dégueulasse. Et du coup. Maintenant. Ça devient une favelas. Comme vous pouvez le voir. Au niveau des arbres. On n'a pas lésiné. Ça rajoute beaucoup de zones de forêt. Et vraiment. Ça change tellement la donne. On a aussi. Au cas où. Un better yellowjack. Plus grand. Il ralentit. Beaucoup plus grand. Avec un garage. Et une salle à l'arrière. Salle de stock. Si je ne m'abuse. Des toilettes. Bref. Mais ce que ça rajoute surtout. C'est le deuxième étage. Du yellowjack. Avec un autre bar. Qui est connoté. Vipers. Donc. Biker de GTA. Mais vas-y. C'est pas grave. Ça rajoute. Des zones de jeu. Sympathiques. On en profite. Et l'extérieur. Va être un peu remodelé. Etc. Ouais. Je vais venir juste après. Je finis les mapping. Et j'y viens juste après. Hop. J'essaie de speed. Parce que ça fait déjà. Bah. Presque une heure. Que je monte des mapping. De toute façon. J'ai quasiment fini. Je vais vous montrer la route 68. Que tout le monde connait. Mais à quel point la route 68 change. Grâce au mapping. Voilà. Voilà. Le visage de la route 68. Grâce aux arbres. S'il y a quelques freezes. S'il y a quelques freezes. C'est normal. Je vais un peu trop vite avec le noclip. Et mon PC galère un peu. Vous inquiétez pas. C'est normal. Vous allez pas galérer. C'est juste que j'ai une très très vieille carte graphique dans le PC. Que ça fait plus de 8 ans que je l'ai. Et que je l'use à force. Mais. Par exemple. Vous voyez s'il y a une CP. Et que vous avez un hélico au cul. Ça commence à devenir compliqué là dedans. Pour l'hélico de vous suivre. Ça commence à devenir même très compliqué. Ah oui. C'est vrai qu'il y a ça que j'avais oublié. Une maison abandonnée. Vous découvrirez en roleplay. Ça vous amusera. Ouais. On est dans la même galère. Après moi sur le serveur. J'ai aucun problème. Pourtant là. On est sur un serveur de neve. Je vais être très honnête. Le serveur sur lequel on dev actuellement. Est un tout petit serveur. Où on ne le paye pas très cher. Même parce que le but. C'est de faire du développement. Donc je ne vais pas prendre une machine de guerre actuellement. Pour développer. Et c'est déjà très stable. Ah. Dommage. Lou. Comment ça va ? Et c'est déjà très stable. On a eu très peu. Mais vraiment très peu de crash. Les seuls crashs que j'ai eu. C'est quand je fais ce que je suis en train de faire là. Que je me balade à Mac 26 sur la map. Yo Samu. Comment il va ? Et là je vais juste vous montrer vraiment. Quand je vous disais les CP. Si vous avez un hélico au cul. Il y a un endroit. Bah ça va super. Écoute. Il y a un endroit. Vous êtes tranquille. Je vais ralentir le noclip. Parce que à tout moment je disparais. Voilà. Ça c'est la sortie de Paléto. Excusez-moi. J'ai un truc. Qui m'embête. Je déteste la dernière mise à jour d'Adobe. Voilà. Hop. Hop. C'est la route du bûcheron. Je pense que vous la connaissez plus ou moins tous. Autant vous dire que là. La route du bûcheron. Tu ne pourras pas leur montrer ton magnifique fail. Qu'est-ce que tu entends par fail ? Ah oui. Non. Parce que je ne suis pas en voiture. Oui. C'est vrai que je le fais tout le temps. Quand tu es là. Si tu as un hélico au cul mon pote. Mais bonne chance. Bonne chance là dans la forêt avec un hélico au cul. Là vraiment. La zone de forêt. Voilà quoi. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ah il y a un truc aussi sur le port que je n'ai pas montré. Mais bon. Je n'ai pas besoin de le montrer. Vous découvrirez tout ça en roleplay. Maintenant qu'on a vu tout ça. Le PDP c'est pareil. Vous le découvrirez en roleplay. C'est pareil. Ce sera. Si jamais vous y venez. Voilà. Je vous montre juste l'extérieur. On a mis un hélipad là. Parce que bon. L'hélipad du mapping. Suicide Erlande. Il n'y a pas pire que ça. Il y a les barrières là. Etc. Vous avez l'accueil du PDP. Je vous montre vite fait les cellules. Cellules qui sont accompagnées bien sûr ici des évidences. Une salle d'interrogatoire avec vitreux sans teint. Et la salle du mugshot. Et de la prise d'empreinte. Hop, 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 hop. Je vais remettre le perso dans le bureau du capitaine. Et je vais switcher de perso. C'est de l'autre côté. Parce que oui, pour le lancement, je serai capitaine du poste de Pilboxil. Tac, 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 tac. Ok. On va passer sur ce perso là. Ok. Là, maintenant, on va parler. Maintenant qu'on a vu tout ça. Features. Je vais commencer par l'illégal. Parce que c'est le plus gros morceau. C'est le plus gros morceau, l'illégal. Faut vraiment se dire que on a fait du gros dev. Tout comme pour les civils. C'est-à-dire que les civils, on ne les a pas délaissés. Mais pourquoi l'illégal, c'est un plus gros morceau ? Parce que par rapport aux civils, on vous a rajouté pas mal d'activités en fait. Des bars, des activités, des lieux de vie. Mais on ne peut pas réinventer la roue. Par contre, au niveau de l'illégal, si. On a réinventé la roue. Si je peux me permettre de le dire. Je vais juste vous parler d'une première chose. Ouais, ok. C'est que déjà, au niveau de l'immersion, pour pousser l'immersion encore plus loin, on a mis un script que j'ai appelé Visual Hit. Blackie, je te laisse venir me coller une droite, s'il te plaît. Vas-y, frappe. Bon, je pense que visuellement, vas-y, vas-y. Je pense que vous avez vu, là, que vous avez pris cher. Là, il m'a KO. On a mis le système de KO en place. Ouais, si. Quand tu te relèves d'un KO, tu le sens passer, hein. Je vous le dis. J'ai réduit le temps, parce qu'à la base, il était plus fort que ça. Mais quand tu te relèves d'un KO, ouais, tu sens que tu t'es fait secouer. Euh... Voilà. Mais non, prends une arme. Pas... Pas un truc qui... Un pistol, si t'as. Attends, je vais me remettre en radio, parce qu'il y a un décalage sur le stream. Ça me trigger. Attends, avant de tirer, s'il te plaît. Vas-y. Vas-y, vas-y. Voilà, hein. Je vais maintenant vous montrer aussi que le gunfight ne va pas être facile. Parce qu'en plus d'avoir le visual hit, quand on vous tire dessus, votre viseur bouge. Là, vous voyez, j'ai le curseur sur lui. Non, mais ne bouge pas, hein. Bouge pas. Ah, merde, je n'ai plus la radio. J'ai la radio qui a coupé, je crois. Pourquoi ? Ah, oui, bah, parce qu'il m'a tué. Bouge pas, moi. C'est toi qui va me tirer dessus, je ne te tire pas dessus. Mais bouge pas. Regardez, hein. Regardez ce que va faire mon viseur. Vas-y, tire quand tu veux. Blackie. Voilà, vous avez vu où il est parti, mon viseur ? Vas-y, encore. Voilà. Eh, 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 eh. Te relève pas, je suis au 50. Mais il va se relever, en plus. Couché, j'ai dit. Bon, voilà, il y a les PNJ pour le moment, ils sont un peu trop vénères, mais ça, ça va être corrigé par la suite. Bref. Comment je mange l'arme ? Trois. Bah, d'ailleurs, le sac à dos, je vais pas le mettre là. Ça sert à rien. Ok. Donc. Comme vous avez pu le voir, quand vous prendrez des dégâts, il va se passer ça. C'est pareil, hein. Quand vous avez oublié de manger, vous allez le voir. En fait, c'est comme quand... En fait, l'effet est le même que quand tu te prends une molotov. Je vais vous montrer. Vous allez vite vous rendre compte que vous avez oublié de manger. Donc, les commas de bouffe ou de boisson devraient quasiment jamais arriver. Voilà. Je pense que t'as compris que t'avais oublié de bouffer quand ça fait ça. On est d'accord, je pense. Comme j'ai dit, on n'a pas fait tous les items. Donc, je vais me give 2-3 trucs. C'est le seul truc que je vais, entre guillemets, leak. Voilà. J'ai la masse. Au niveau de l'illégal. C'est pas un peu trop violent pour certains dégâts ? Non, en vrai, on l'a testé dans pas mal de conditions. Et au contraire, non. C'est que quand tu crames, quoi, et que t'as oublié de manger. Mais en fait, à partir du moment où tes PV ne descendent plus, c'est fini. Pour les gunfights, c'est le parfait équilibre parce que ça bouge vite, mais ça revient vite quand même sur son centre. Donc, t'as quand même des échanges de gunfights possibles. Moi, je sais qu'on avait passé une soirée à faire les cons, à se tirer dessus à la M4 ou à la batteuse. C'est pas toujours le même qui gagnait parce que c'était le premier qui tirait, quoi. Niveau illégal. On a ajouté pas mal de petites features. Déjà, il va falloir comprendre un truc, c'est que niveau illégal, on a mis en place un système de réputation. La réputation, et c'est plus létal, les coups de feu, ou c'est le même dégâts ? Comment ça ? Non, en fait, le visual hit que t'as vu, là, quand tu prends un dégâts, c'est dès que tu perds un PV. Salut, yo-yo ! Dès que tu perds un PV, en fait, tu... Je proc le visual hit. Dès que tu perds un PV. Et dès que tu perds de l'armure aussi, quand t'as un gilet pare-balles, parce qu'il faut que tu le voies. C'est juste que ça sera pas rouge, ça sera bleu, quand ça se couvre l'écran. Donc, niveau illégal. En général, ils font plus de dégâts, les armes à feuilles sur le serveur. Ah non ! Moins, justement. Déjà, on a potentiellement désactivé les headshots. Pas entièrement désactivé les headshots. Blacky, enlève-toi du god mode, s'il te plaît. Blacky, enlève-toi du god mode. Vous allez voir, je suis au calibre 50, là. Donc, calibre 50, normalement, headshot, ça one-shot. Pour les coupes de cheveux, d'ailleurs, je vais répondre. Je vais enlever le masque. Voilà. On en a rajouté, des coupes de cheveux. Il a quasiment la même que moi. Laisse-toi faire, je vais te mettre une tête. Normalement, en tête, ça one-shot. Je ne l'ai pas one-shot. Je n'ai plus de balles. Ça, c'est très drôle. Ça, c'est très drôle. J'en ai mis une. Il m'en faut deux pour le headshot. Et dans le torse, il en faut un peu plus. Tout est réglable. Tout est entièrement réglable à ce niveau-là. Donc, on peut régler les armes. C'est pareil, le gros problème qu'on avait américain. Est-ce qu'il est déjà traduit ? Non. Comment ça s'appelle, le pont américain en anglais ? Je vais mettre « point » parce qu'il n'y a peut-être pas d'accent. Non. Ça moue ? Je sais que tu es plutôt beau à l'aise en anglais. Si tu peux m'aider. Comment ça s'appelle, le pont américain en anglais ? Ouais, Doyor Fizz dedans, je pense. C'est possible. Non. Je ne sais plus. En tout cas, le pont américain ne one-shot pas. Oh, merci. Tu gères. Weapon. Ah oui, ben, knuckles. Knuckle one. Tu vois, là, j'ai un pont américain. Je vais l'équiper. Et normalement, le pont américain, one-shot. Là, ce n'est pas le cas. Parce que le pont américain, j'ai failli tuer. K.O. Il met un K.O. Comme vous pouvez le voir au sol, il y a les évidences. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a les évidences. Donc, on peut récupérer les balles et le sang. Sauf que, bon, pour que vous correspondiez, il faut que vous soyez fait arrêter au moins une fois par les flics. Et qu'ils aient prélevé votre sang et vos empreintes. Niveau illégal, c'est ce que je disais. On va reprendre. Au niveau de l'illégal, on a un système de réputation. C'est-à-dire que... Vous n'aurez pas accès tout de suite au grand quartier à être un gros groupe tout de suite. Tout va se jouer à la réputation. Il n'y aura pas de dossier à faire. Ça reste à l'infini ton ADN à la police ? Une fois qu'elle est enregistrée, oui. Une fois que ton ADN est enregistré, c'est enregistré. Comme vous avez pu le voir aussi, il y a ça, niveau mapping. On a mis le logo un peu partout sur les arrêts de bus. Mais il y aura la possibilité, en roleplay illégal, je laisserai découvrir en roleplay de faire sucrer son dossier et de faire sauter son ADN, tout ça. Tout ça sera à voir en roleplay. On a un fonctionnement où les groupes illégaux n'auront pas de dossier à faire. Il n'y aura pas de limite minimale de groupe, mais maximale. Ça sera 20 personnes par groupe max et ça sera 15 sur scène max. Voir peut-être 20, on verra en fonction. Mais dans un premier temps, ça sera 20 personnes max. Je pense qu'on ne dépassera jamais ce max-là et 15 personnes sur scène. Dans un tout premier temps, les premières règles, ça sera 10 personnes sur scène. Ça sera en fonction du nombre de flics qu'on a sur le serveur, surtout. Pour le moment, comme on dit, on pense petit et après, les règles évolueront en fonction du nombre de joueurs sur le serveur. Sauf que le groupe, vous pourrez tout créer directement en jeu. Vraiment, vous pourrez tout faire directement en jeu. Moi, je vais faire un truc. C'est que je vais vous montrer depuis le début comment va se passer l'illégal. Donc, il faut juste que j'aille reset 2, 3 trucs dans la base de données. Je vous demande 30 secondes pour vraiment vous montrer comment ça va se passer dans l'illégal. Red, supprimer. Illégal tablette. Je ne sais plus quel est mon car ID. Et j'ai supprimé la tablette. Donc, je ne sais pas. Identifieur. Oui, il y a quelques erreurs encore. C'est normal parce qu'on a reboot 2, 3 trucs. Il finit. Par 4D, le mien. Ok, c'est celui-là. Aucune correspondance. Tu te fous de moi. Attendez. Je suis désolé. Je vous demande 2 secondes. Il faut juste que je retrouve une info. Importante. Oui, c'est ça. Ici, ça, on efface. Ça, on efface. Ok. Et pourquoi ? Parce que je n'ai pas dû la faire avec le compte. Là, donc normalement. Illégal tablette. Ok. Voilà. Ok. On repart on the stream. Pardon. Ok. Donc, dans l'illégal, il faudra vous faire une réputation. Donc, vous n'allez être que des petites mains dans un premier temps. Et après, il va falloir monter de réputation. Une fois que vous aurez atteint un certain niveau et un certain nombre de points de réputation. Vous allez avoir la possibilité de trouver un PNJ. Ce PNJ va vous donner une tablette. Cette tablette va vous permettre de créer votre gang, votre groupe, dans lequel vous allez pouvoir recruter des gens. Et cette tablette va vous donner plusieurs features. Comment obtenir des points ? La masse que j'ai dans les mains, c'est juste pour la logique du roleplay, va vous permettre de comprendre comment va fonctionner l'illégal. La masse que j'ai dans les mains, vous pouvez la trouver quelque part sur la map avec un PNJ. Cette masse, à quoi elle sert ? Simplement, à braquer les parcs-mètres. Vider les pièces. Vous obtenez de l'argent sale et un peu de réputation. La réputation n'est pas actuellement paramétrée, donc je vais gagner beaucoup de réputation. C'est normal. Voilà, j'ai gagné 100 de réputation. Et j'ai braqué un parcs-mètres. Bien sûr, je ne peux pas le braquer à la suite. Vous pouvez braquer les parcs-mètres. Je vais juste remettre le jour, parce que la nuit m'embête. La météo est changeante, etc. L'heure aussi. Tout est synchro. Oui, oui. Il a un caddie dans les mains. Il se balade avec son caddie. Donc, il y a le coup de la masse. Autre chose que vous pouvez faire, quand vous commencez, c'est braquer les supérettes. Mais pas comme vous avez l'habitude et pas comme vous connaissez. Je vais aller à la supérette de Lidl Séoul. Et là, je ne vais pas vous dire ce qu'il vous faut. Parce que ce sera à vous de découvrir. Je ne vais pas vous dire ce qu'il vous faut pour braquer la sup. Tout le monde connaît le braquage de la caisse de la sup. Mais est-ce que vous vous êtes déjà dit, tiens, je vais aller voler dans les étalages. Pour aller les revendre à une autre sup. Voilà. En gros, vous volez dans cette sup là, dans les étalages. Et vous allez les revendre dans une autre sup. C'est un peu le principe. Dans ce même délire-là, il y a la bijouterie. Il y a le braquage d'amination aussi qui est en place. Les braquages de banque aussi. J'y viendrai après. Parce que surtout le civil, le système roleplay de base. Je vous l'explique après. Va apporter pas mal de changements et de choses. On peut manger la nourriture que tu as obtenue. Il faut savoir que dans les super-êtres, la bouffe que vous aurez sera équivalente à 50% de votre bouffe max. Et la bouffe, en général, ne se descendra pas très vite. Là, en fait, il est déjà configuré. On ne va pas le toucher. Le but, ce n'est pas que vous passiez votre vie à manger. On peut aussi braquer les ATM. Mais ça, c'est pareil. Il faudra être grand pour braquer les ATM. C'est... Aïe, aïe, aïe. Et il faut juste être un tout petit peu intelligent pour braquer un ATM. Quand vous avez l'appareil de piratage... Je suis un peu fou de ma gueule. Par contre, je n'ai jamais eu un truc aussi simple de ma vie. Et je n'ai que des 5. Forcément, c'est tout droit, tout droit, tout droit. Voilà. Donc là, je suis en train de braquer l'ATM. Je vais récupérer un peu de dessous. Ne vous basez pas sur l'économie. L'économie n'est pas encore faite. On est vraiment sur la base. Une fois que j'ai eu assez de réputation, avec toutes mes conneries, mes petits braquages de sup, mes petits braquages de parc-mètre, un pinch. Un pinch. Un pinch. Pourquoi je n'ai pas un seul pinch dans la zone, là, qui marche ? Pourtant, ça fait un moment qu'on est là. Ah, peut-être parce que je viens seulement de remettre le jour. Ah, un pinch. Je vais prendre mon couteau. Eh, monsieur. Eh, monsieur. Donne tes sous. Allez, barre-toi. Voilà. Vous pouvez braquer les PNJ. Tu penses que ça prend combien de temps pour passer de 100% à 0% de nourriture ? Car si c'est trop long, ça va être compliqué pour les restaurants. Pas vraiment parce qu'on a prévu pour les restaurants qu'ils fassent des menus. C'est-à-dire que, pour un prix non abusé, au Burger Shot, par exemple, pour avoir 100%, il faudra que t'es mangé ton burger et tes frites. Ce qui fait deux items et pas un seul. Ce qui passera peut-être un peu plus vite, ça sera la boisson. Parce qu'on boit plus souvent que ce qu'on mange. On n'a pas encore réellement déterminé. Mais oui, le but, c'est que ça aille quand même un peu vite pour faire tourner les restaurants. Pas dans un premier temps. Mais oui, on mettra la péremption sur la bouffe. C'est prévu qu'il y ait la péremption sur la bouffe aussi. Donc voilà. Une fois que vous avez, avec toutes les conneries que vous pourrez faire en illégal, en tant que simple PM, vous allez pouvoir, par la suite, et même en tant que simple PM après, mais il faudra qu'il y ait des grands groupes, aller parler à la PNJ, qui pour le moment est dans une certaine zone, parce que je faisais mes tests. Et SPNJ, quand vous allez lui parler, déjà, vous allez découvrir là, je ne vais plus rien dire. J'écrache. Merci. Voilà. Voilà pourquoi je ne fais pas de noclip. Je le savais, hein. Je le savais que ça allait m'arriver ce soir. Je le savais. Mais non, je continue en noclip, à me déplacer à Mac26. Alors que je stream. Ah oui, c'était sûr. Ben oui, ben oui, c'était sûr. Oui, j'aurais pu TPM, oui. Je sais. Ouais, 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 ouais. Non mais, enfin, je... Je le lésine pas non plus le PC aussi, il faut se le dire. Je tiens à préciser aussi, pour les gens qui se posent les questions, pour l'illégal, tout est développé maison. Oui, j'ai un pack graphique, ça aide pas, je sais, que je fais le gourmand, alors que mon PC a déjà du mal. Mais c'est pas grave. Pour tout ce qui est illégal, c'est développé maison. Donc, je disais donc, on va reprendre gentiment, parce que c'est en train de se connecter. Une fois que vous avez votre réputation nécessaire, pour le moment, elle est basée sur 1000 points de réputation sur votre perso. Ça va changer, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez aller parler à un PNJ, qui dans un premier temps va te dire, écoute, Coco, va faire tes preuves, reviens me parler après. Et, une fois que tu as la réputation nécessaire, il te dit, bon, allez, vas-y, vous verrez ce qu'il va dire le monsieur. Parce que je vais plus parler, vous allez juste écouter. C'est moi ou vous n'avez pas le son du jeu depuis tout à l'heure ? Ne me dites pas que vous n'avez pas le son du jeu depuis tout à l'heure. Et pourquoi, quand j'ai fait mes tests, ça marchait ? Qu'est-ce que c'est fatigant. Bon. Il m'a donné une tablette, le monsieur m'a parlé. Je vais juste vous montrer le fait que j'ai déjà une tablette, ce qu'il va me dire. Hé, tu as déjà une tablette sur toi. Oui, certains PNJ sont doublés. Pour donner un peu plus d'immersion. Donc là, je vais faire exprès de jeter ma tablette. Parce que bon, la tablette, c'est quelque chose à ne pas perdre. Parce qu'il n'y a n'importe qui qui vous pique la tablette, il peut voir ce que vous avez dessus. Il ne peut pas voir votre groupe, il ne peut pas voir vos membres. Mais vous allez voir après qu'il y a des choses à débloquer sur la tablette. Et si vous les avez débloquées, ça donne des infos gratuites. Donc ce n'est pas un truc à... Attends, donne une. Mais cette fois, la perd pas. Voilà. Tu te fais un peu engueuler parce qu'il ne faut pas la perdre. Donc, j'ai ma tablette. Je suis enfin dans la cour des grands. Je vais donc utiliser ma tablette. Hop les. Petite tablette ouverte. On voit qu'il y a un black market, gun market, drug market. Il y a la liste des groupes déjà existants. Je sais qu'il y a le groupe Akuma qui ne revendique aucune zone, qui est level 3. On a je fais une connerie. Demon's Road à San Andreas, level 3. On a les débilos à Peelbox Hill, level 3. Moi, je vais créer mon groupe. Je vais l'appeler Red et Red Devils. Créer mon groupe. Hop les. J'ai créé mon groupe. Je ne vais revendiquer aucune zone. Mais maintenant, je suis ici. Je suis niveau 1. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai 100 de réputation dans mon groupe. Il va me falloir 1000 pour le black market, 5000 pour le gun market, 10000 pour le drug market. Vous vous doutez bien que j'ai triché un peu. Parce que le but, c'est de vous montrer réellement les fonctionnalités de cette tablette. et donc, on va se passer à 10500. Je vais rien sur le script parce que là, j'ai triché depuis la base de données. Je réouvre la tablette et maintenant, j'ai accès. Donc, j'ai accès au black market. Les items qui sont dedans n'y portaient pas du tout attention. Ce n'est pas les bons. c'était juste pour mes tests. J'ai mon black market. J'ai mon gun market. Pareil, les armes, vous n'attendez pas à avoir ça en jeu. Et j'ai le drug market. Là, moi, dans l'idée, je vais commander au gun market. je vais me prendre un fusil à pompe. Je vais me prendre 100 balles de fusil à pompe. Et je vais commander. Bon, je vous laisse voir ce qu'il va se passer quand je commande. Voilà. J'ai eu un petit coup de téléphone. Je ne sais pas si j'ai les sous. Oui, j'ai les sous. Pourquoi il m'envoie à perpète ? Ah. Ok. Oui, c'est celui que j'ai rajouté. Je vais faire un slash TPM. Ça vous met bien le marqueur sur la carte. Et là, tu arrives, il y a un mec qui t'attend. Bon, on n'a pas encore fait les positions. Tu arrives, tu lui parles, il te dit ok, je veux tant. Tu lui donnes. Je l'avais. Je n'avais pas assez. Bon. Il m'a fumé, je n'avais pas assez. Je n'ai pas regardé. Après, le mec part. On va refaire une commande. Alors, d'ailleurs, si ça, ça vous arrive, pour le moment, ça ne le fait pas, mais vous allez perdre de la réputation. Donc, vous pouvez potentiellement perdre un market si vous faites ça. Et bon, monsieur, vous avez entendu m'engueuler. Cette fois-ci, je vais commander de la drogue parce que ça va être utile. Commander. Commander. Mais je sais combien en argent sale. Eh, j'ai que 20 000. On a bien dit la demande. C'est le point où il est sur ton GPS pour la récupérer. Et surtout, il n'est pas l'armement. Voilà. Hein ? Comme ça, on est tranquille. Ok. Donc là, voilà. Hop. Paf, 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 paf. Je vais sur le point où il y a le dealer. Bonjour, madame. Voilà l'argent. Ok. Je regarde dans la box. Je récupère ma dope. Et après, je lui dis, c'est bon, j'ai tout récupéré. Le PNJ part au bout de 30 secondes, mais pour pas que vous le voyez, machin. Donc là, moi, j'ai récupéré ma dope. Allez, cette fois-ci, je ne veux pas être bête. On va gentiment, allez, place des cubes, on s'en fout. Donc voilà comment fonctionneront les marquettes qui sont sur la tablette. Le pawnshop est un peu NJ à trouver sur la map pour revendre vos items. Mais là, moi, je vais décider de vendre de la drogue. Je vais aller dans un quartier un petit peu plus propice. Un petit peu plus dans l'esprit. Il y a le métro. Il est où ? Ah, il est là. Il est en dessous ? Non. Ah, il est là. Donc il y a le métro, vous pouvez le prendre. Il s'arrête à toutes les stations. Voilà. Là, il n'y a personne de... Ah, si, si, il s'arrête là, en fait. Vous pouvez monter dedans, etc. Il fait tout le tour de la map. Enfin, tout le tour de la map, tout le tour de la ville, à proprement parler. Alors, admettons, je vais me mettre là. Je suis au unicorn, mais bon. Je vais décider de vendre de la drogue. C'est pareil, la vente de drogue, c'est chiant de base en illégal. Moi, j'ai décidé de changer le truc. Je passe en mode dealer. Je suis en mode dealer. Mais non, j'attends. J'attends gentiment. Je ne bouge pas. J'attends. Salut, mec. Bien sûr. Ah ouais, c'est de la merde. D'accord. Oui, il y a des chances de refus. T'attends. Sachant que... Ah, vous allez voir. Mais casse-toi avec ton caddie, tu vas me bloquer les PNJ. Il y a un temps d'attente entre deux PNJ qui peuvent venir vous prendre de la drogue qui est random. Donc, ça peut être plus ou moins rapide comme ça peut être un peu long, mais pas à temps que ça. Il n'y a pas un autre, là ? Ou alors, il est bloqué à cause du bâtiment ? Non, ça va. Il arrive. Ah ouais, carrément, c'est un prêtre qui va me chercher de la dope. Or, ça, c'est magnifique, ça. Hop. Allez, tiens. 10 cannabis. Broum. Il m'en a pris 10 d'un coup. Et j'ai gagné 50 de réputation parce que vous gagnez 5 de réputation par drogue vendue. Et voilà. Et en fait, t'attends. Et en fait, les flics vont devoir être aux aguets parce qu'il n'y aura pas d'alerte sur la vente à proprement parler. Mais ce sera à eux de voir qu'il y a du mouvement, en fait. Qu'il y a beaucoup de PNJ qui rentrent et qui repartent d'un endroit. Je vais arrêter le mode dealer. Je vais juste attendre le dernier parce qu'à mon avis, j'ai trigger quand même le dernier. Et tant que t'as de la drogue sur toi, tu vends. Et voilà, ça change aussi le système de vente de drogue qu'on connaît tous, etc. Ça fait augmenter et ta réputation et la réputation de ton groupe. Comme vous avez pu le voir parce que ça a mis deux fois le message parce qu'il y a ta réputation personnelle et la réputation du groupe qui est assez importante. Il n'y a rien qui arrive. Ok, parfait. Bon, c'est que je n'ai pas trigger le dernier. Parfait. Pourquoi j'ai gardé le couteau à la main ? Parce qu'il y a des PNJ quand ils te disent « C'est de la merde, ils peuvent te péter la gueule. » Voilà, c'est dit. Donc, voilà. Au niveau des alertes de flics, comment ça va se passer ? Il n'y aura pas d'alerte automatique avec un random comme on connaît. On va avoir un script. Celui-là, on l'a pris. Enfin, on va le prendre. C'est les PNJ qui t'entourent, donc ceux qui marchent, qui, si te gris, peuvent appeler les flics. Tu vas le voir sortir son téléphone. Tu peux le tabasser avant qu'il ait le temps d'appeler les flics. Je sais. Je sais, je sais, je sais. J'ai déjà mis le truc de whitelist, mais le règlement n'est pas encore fait. Si tu veux déjà faire ta whitelist, vas-y. T'inquiète pas. Mais je ne sais pas. Et voilà. On n'a pas encore rédigé de règlement où tu mets règlement pas encore dispo. Et c'est bon. Si tu veux déjà avoir une whitelist de passé. Enfin, d'écrite, en tout cas. Une fois que vous aurez atteint un certain nombre de réputations sur la tablette, parce que sur la tablette... You can open your inventory now. Ah oui, mais je suis en mode dealer. Je ne vais pas désactiver. Une fois que vous êtes sur la tablette, comme vous pouvez le voir, vous avez un système de niveaux. Là, je suis niveau 3. Il y a 5 niveaux. Les groupes niveau 5, voire niveau 4, pardon, niveau 4, pourront, sur dossier Ticket Admin, demander à avoir un mapping spécifique dans la zone qui revendique. Mais avant ça, il n'y aura pas parce qu'il y a largement de quoi faire en jeu. C'est pareil. Les groupes idéaux qui auront des mappings ou qui vont revendiquer des zones vont devoir se démerder avec les appartements, les maisons. Parce que, tout simplement, il n'y aura pas de stockage. Sauf pour la bouffe, des frigos. Pourquoi j'ai le mode dealer qui s'est réactivé là-haut ? Attendez. Couché, mode dealer. J'en ai perdu le fil à cause du mode dealer. Oui. Vous aurez des entrepôts à acheter. C'est-à-dire qu'en tant qu'illégal, pour stocker vos conneries, vous aurez des entrepôts à acheter. Concernant ce que tu demandais tout à l'heure, Hope, les logements. Les logements, au tout début, il n'y aura que des chambres d'hôtels qui sont déjà placées. je ne peux pas avoir un aperçu de l'intérieur. Vous n'aurez que des chambres d'hôtel. Je ferai, avec un PNJ, la personne qui gère du coup la gestion d'appartement, etc. je serai l'agent immobilier. C'est ce que je cherchais parce qu'en tant qu'admin, on peut faire ceci assez simplement, assez rapidement. Je peux créer n'importe quelle propriété. Je vais mettre un dollar. Je vais vous mettre l'intérieur du petit entrepôt. Entrée, valider la propriété. acheter, entrer. Il faut que je vous montre un truc avec l'appartement. Ces entrepôts illégaux, même si c'est entre guillemets, j'ai le mode dealer qui s'est réactivé. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai dû cliquer trop de fois dessus. Attendez, je vais juste stop le script. Parce qu'il rentre en conflit, là. Et ça m'embête. Je ne vais pas l'avoir à l'infini. Il y a encore deux, trois trucs à fixer. Vous vous doutez. OK. Donc, vous avez votre stockage de votre appartement. 500 kg. Les poids sont en fonction de la taille des logements. Mais vous avez aussi quand même la possibilité de faire ceci. de mapper votre intérieur. Donc, c'est pareil, il y aura des choses à découvrir là-derrière. Je n'en dis pas plus. Tout est bien que si on vous laisse des entrepôts et la possibilité de les mapper, il y aura des choses intéressantes. Je suis rentré. Je ne voulais pas faire ça. Je voulais faire quitter. Vous aurez pas mal de choses que vous pourrez faire. vis-à-vis de ça, que ce soit du légal ou de l'illégal. Je n'en dirai pas plus. Delete. Donc, voilà. Au niveau des appartements, etc., c'est moi-même qui écrivez en fonction de vos demandes et en fonction des intérieurs. Sachant qu'il y aura des shells. Les shells, ce sont des appartements vides. Vous pourrez avoir un appartement vide que vous meublez entièrement. En plus, des appartements qui existent. Et vous pouvez choisir un petit peu là où vous voulez. À partir du moment où il n'y a pas d'appartement, n'importe quelle porte entre guillemets qui vous intéresse dans un coin qui vous intéresse, vous aurez la possibilité d'avoir votre appart à cet endroit-là ou votre maison. Attention à quand même choisir les garages proches parce qu'il n'y a pas de garage avec les appartements. Comme vous pouvez le voir, il y a des appartements là. Pour le moment, vous voyez les points. Il y en a là, mais ce ne sera plus le cas après. Il y en a là. Il y en a là. Il y en a là. Au bout de 68, il y a là et là. Et il y a aussi deux zones de motel à paléto. Il y en a partout. Oui, ça, je l'expliquerai après. Au niveau de l'illégal, un truc qui nous chagrine et qu'on a décidé de mettre en place au niveau du règlement, c'est les groupes idégaux qui recrutent à tour de bras des gens mais qui ne font pas attention. On perd le charme quand même du côté légal parce qu'ils se disent dans le règlement de toute façon les flics n'ont pas le droit d'être époux et les flics n'ont pas le droit d'être infiltrés. Chez nous, si un flic proposé au staff par l'état-major pourra être infiltré, alors bien sûr le flic, il joue sa vie. C'est-à-dire que le flic, à partir du moment où il est infiltré, il a des règles lui à suivre malgré tout. Un code d'honneur à respecter mais s'il se fait choper en étant infiltré, c'est mort RP. Mais ça veut donc dire que quand vous créez un groupe illégal et que vous recrutez quelqu'un, ça peut être un flic ou une poucave. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas faire confiance aux premiers venus en cinq minutes. Il faut faire attention. Voilà principalement pour l'aspect illégal. Il y a encore pas mal de choses qui seront à découvrir en jeu, à découvrir en roleplay, d'autres business comme le craft d'arbres, le démantèlement de véhicules, la vente de véhicules illégaux, crafté grâce au démantèlement. Bref, pas mal de choses de prévues. Les labos de drogue aussi, etc. D'ailleurs, un truc sur lequel je vais revenir vite fait, rapidement. On est sur un serveur où le but, c'est de faire des scènes, c'est de faire du roleplay. Donc, dans ce but-là, je ne dis pas que je n'aime pas le farm. Le farm, c'est aussi un peu de la beauté de GTA roleplay. Mais, le farm qui prend trop de temps, moi, ça m'énerve. Parce que, si tu passes quatre heures de ta soirée à farm, alors que tu ne peux jouer que quatre heures par soir, c'est quatre heures où tu ne vas pas forcément en roleplay ou avec très peu de personnes. Donc, pour les labos de drogue, d'où le drug market qui est sur la tablette, vous aurez deux possibilités. Soit, vous achetez des graines. Vous vous faites chier à les planter, à attendre qu'elles grandissent et les récolter. Soit, vous achetez directement les matières premières. Bien sûr, vous ferez un peu moins de bénéfice si vous achetez directement les matières premières, mais vous n'aurez plus qu'à passer à l'étape labo. On vous laissera ces deux possibilités-là. Ceux qui aiment planter, planteront. Ceux qui n'aiment pas planter, achèteront. C'est vraiment quelque chose qu'on voulait mettre en avant histoire d'être tranquille. C'est pareil, dans le même délire. Les serveurs où vous vous prenez six heures de fédéral IRL. Six heures où il faut être connecté. Pas chez nous. On a trouvé une parade, un autre système. vous allez prendre maximum une heure de fédé. Par contre, vous allez avoir une période je n'ai plus le terme qui est stone, je te laisse mettre le terme exact dans le chat. Vous allez avoir une période de surveillance où il ne faudra faire aucune connerie ou pas vous faire choper. Pendant 48 à 72 heures après votre heure de fédé, si vous vous faites choper sur n'importe quelle action illégale par les flics, une période de probation, merci, vous allez vous prendre le double. Vous allez passer à deux heures de fédé. Non, pas de bracelet électronique, ça n'existe pas aux USA. Tu vas juste être dans une période de probation où si tu te fais choper sur n'importe quel acte illégal, tu te prends la double peine. Donc tu passes à deux heures de fédé. Tu t'es tapé deux heures de fédé, tu t'es fait choper, tu ressors. Idem rebelote. 48 à 72 heures de probation, tu te refais choper quatre heures de fédé. Je pense que vous avez compris où on va en venir. Soit tu joues le jeu et tu restes tranquille pendant deux à trois jours, soit tu tentes le diable. C'est à vous, c'est du roleplay. Pardon. Si vous voulez la tenter, tentez. C'est ça. T'as une période où tu sais que tu dois être calme. Pourquoi ? Deux à un, pour simplifier les temps de fédéral. Enfin, se faire chier tout seul dans une prison, même si on va faire en sorte que les fédérales, ça sera une fois par semaine en groupe, histoire que vous ne soyez pas tout seul. C'est quand même un moment où tu te fais un peu chier. Donc, on veut le limiter. Par contre, on ne veut pas que du coup, ce soit la foire à la saucisse. on ne veut pas que les criminels se disent open bar. Ce n'est pas le but. D'où cette période de probation. Et cette période de probation, elle est aussi pour éviter d'autres choses, les conneries qu'on voit sur d'autres serveurs, ce qu'ils appellent les defconnes ou les codes noirs. il n'y aura pas de defconnes. C'est-à-dire que le LSPD va s'armer en fonction de la criminalité. Mais à aucun moment, sauf une loi martiale, à aucun moment, et encore, il faudra y aller loin en roleplay, excusez-moi, mais à aucun moment, il n'y aura de defconnes où tout le monde est fouillé gratuitement, etc. Non. Nous, on veut du jeu. On veut du roleplay. C'est pour ça qu'on a mis tout ça en place. D'ailleurs, pendant que j'y suis, on parlait de réputation tout à l'heure pour l'illégal. Vous faire arrêter par le LSPD ou aller en fédéral, ça vous donnera aussi de la réputation. Oui. Ça vous donnera aussi de la réputation. Maintenant, ce qu'on a vu pour la partie légale, on va passer à la partie gameplay global. On va parler de votre arrivée sur le serveur, de la création de votre perso. Par là, je vais commencer du coup par le système bancaire. Chaque banque en ville, toutes les flicas, les banques, etc. sera unique et indépendante. C'est-à-dire que ce sera à vous de choisir dans quelle banque vous voulez ouvrir un compte. Votre argent sera uniquement dans cette banque-là. Vous pourrez retirer à tout les DAB avec votre carte bancaire. Mais votre argent sera uniquement dans cette banque-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que les braquages de banque, de l'illégal, il y a une partie qui viendra du mass RP, de l'argent dans le braquage de banque, mais il y a aussi une partie qui viendra des comptes des joueurs ouverts dans cette banque. Entre 1 à 5%. Bien sûr, quand vous créerez votre personnage, vous aurez un compte bancaire déjà ouvert dans la banque principale qui sera celle de la place des cubes où vous aurez un compte plafonné à 10 000 dollars. Cette banque-là ne sera pas braquable. Cette banque-là ne sera pas braquable. Mais elle est plafonnée à 10 000. C'est vraiment votre compte de début avec votre carte de début. Vous pourrez ouvrir dans les autres banques un autre compte qui n'aura pas de plafond dans lesquels vous pourrez ouvrir un livret qui va vous donner des pourcentages et qui va faire fructifier votre argent. Mais si la banque est braquée, oui, vous allez perdre de l'argent. Le but étant que ça impacte le civil, que l'argent ne sorte pas de nulle part, en tout cas en partie. Et ça va aussi donner aux criminels une réflexion. C'est-à-dire qu'ils vont tous aller dans la même banque et ils vont peut-être eux-mêmes s'assurer que cette banque-là ne se fasse pas braquer parce qu'ils ont leur argent à eux dedans. Idem, le LSPDI aura accès au compte en banque avec un petit peu de démarche administrative mais le LSPDI aura accès au compte en banque. Donc les mecs qui font de l'illégal, qui se font énormément d'oseilles comme des sales, qui blanchissent de l'argent et qui foutent ça sur leur compte en banque, quand tu es au chômage et que tu te balades en lambeaux, on va se poser des questions. Peut-être que tu vas faire un petit tour au bureau d'investigation. Ça, c'est pour le système bancaire. Quand tu crées ton personnage, tu auras déjà ton permis. Il faut savoir qu'il n'y a pas de carte d'identité aux Etats-Unis. c'est soit passeport, soit permis qui fait office de papier d'identité. Donc tu auras ton permis voiture par défaut quand tu crées ton personnage et une voiture sur quatre de manière aléatoire. On a choisi quatre voitures et tu auras une voiture aléatoire entre ces quatre bagnoles-là. savoir que quand vous commencez l'aventure, vous spawnez au gouvernement comme si vous veniez de faire renouveler vos papiers. Parce que ça, on l'expliquera un petit peu plus dans le background, mais quand vous commencerez l'aventure, ça fera minimum un mois que vous êtes sur l'île. Soit vous êtes natif, soit ça fait déjà un mois que vous êtes ici. Vous aurez aussi un random sur votre compte en banque. Non, il n'y aura pas de Zen Tourno. Vous aurez aussi un random sur votre compte en banque quand vous allez commencer entre 9000 et 10 000. Pour qu'il y ait un petit peu plus de logique, roleplay. Non. Non, non. Il y a la carte verte à la limite, mais aux Etats-Unis, dans la plupart des Etats, il n'y a pas de carte d'identité. Leur papier d'identité, c'est le permis ou le passeport ou la carte verte pour les non-américains. Je crois que c'est les non-américains ou c'est tout le monde. Mais il n'y a que des passeports et seulement certains Etats ont la carte verte. Donc vous aurez votre permis. Vous aurez juste votre permis qui vous servira de carte d'identité. Peut-être carte d'identité, j'y réfléchis encore. Et ça sera des items dans votre inventaire. Ce seront des items dans votre inventaire, réellement. Donc si vous n'avez pas vos papiers sur vous, tant pis, vous ne les avez pas. peut-être qu'en illégal, vous pourrez peut-être un jour tomber sur quelqu'un qui va même pouvoir vous faire des faux papiers. Donc voilà, les papiers seront à avoir dans son inventaire. Ensuite, bon bien sûr, vous pourrez passer le permis moto et le permis camion, mais par défaut, vous aurez le permis voiture. Vous aurez assez d'argent pour vous louer une chambre de motel et... Non, je crois que tu tombes là, qui ? Vous aurez l'absurdité de vous louer une chambre de motel et commencer votre aventure gentiment. Il y aura quelques travaux publics que vous pourrez faire, des livraisons pour les super-êtes, etc., qui sont les métiers qu'on appelle intérim, travailler au chantier, faire un peu de construction, etc. Et après, il y aura les entreprises. Autre chose, au niveau des entreprises, d'ores et déjà, vous pouvez m'envoyer en MP depuis le Discord si vous seriez intéressé pour monter un projet pour une entreprise. Comme je l'ai dit, il y a le LS Custom, il y a le Current, il y a le Current Bar, il y a le Diner Bar, le Tequila, le Rooftop Bar de la Wang Tower, l'autre bar pour le moment, non. Il y a le Yellow Jack, même si le Yellow Jack, en vrai, on ne va pas s'en servir tout de suite, le but est de développer la ville. Oui, on s'en fout en vrai, juste nous, on va la jouer comme ça parce qu'on s'était renseigné un petit peu et que dans plusieurs cas la plupart du temps, c'était comme ça. Mais voilà, si vous avez un projet d'entreprise, même si c'est quelque chose qu'on n'a pas, MP, vous nous faites part de votre projet, les idées que vous avez derrière, pourquoi vous voudriez le tenir, etc. Et on en discute, on en discute ensemble, on voit ce qu'on peut mettre en place, on voit ce qu'on peut faire, que ce soit restaurant, bar, entreprise, mécano, médecin même, si vous voulez être médecin, si vous voulez être policier, parce qu'on va en chercher forcément pour le lancement du serveur. Voilà, n'hésitez pas à me solliciter en MP, vous avez le Discord avec, pour l'exclamation, serveur, pour avoir toutes ces infos-là. Je pense que j'ai bien déblatéré, on n'a pas faim, pas mal fait le tour. Il y a sûrement pas mal de choses que j'ai oubliées dans les nouveautés, la manière dont on voit le roleplay. C'est une chose, le farm, le farm des entreprises publiques se basera principalement sur du craft. Donc, ce n'est pas tu attends pendant 20 ans sur un point que tout se fasse tout seul. pour le ramassage, si, malheureusement, mais ça restera assez rapide. Comme je l'ai dit, on veut favoriser le roleplay au maximum. Bien sûr, ça n'impactera pas l'économie parce que, admettons, sur un serveur lambda, il vous faut une heure et demie pour faire une run de farm. Chez nous, il vous faudra 15-20 minutes. mais par contre, sur les autres serveurs, une heure et demie de farm, on va dire, allez, un gros serveur qu'on a fait récemment, je ne dis pas que ce sera ça l'économie, mais un gros serveur qu'on a fait récemment, une heure et demie de farm, 10 000 dollars. C'est 10 000 dollars, tu les divises en fonction des une heure et demie et en 15 minutes sur le serveur, tu feras ta run mais tu gagneras l'équivalent de 15 minutes sur les une heure et demie des autres serveurs. Le but étant pas de flinguer l'économie mais de faire des runs plus courtes pour vous permettre de faire des petites runs, juste de vous permettre de faire des runs plus courtes pour pouvoir profiter du roleplay sans être obligé pour vous faire le moindre dollar nécessaire pour roleplay pour votre soirée, une heure et demie minimum. Ce n'est pas le but. Nous, on veut vraiment au maximum favoriser le roleplay. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Je pense que vis-à-vis des retours que j'ai pu voir, il y en a pas mal qui sont hypés, etc. Au niveau de la date, je peux vous annoncer février. Maintenant, début, milieu, fin, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Je ne peux pas vous dire exactement quand on va ouvrir mais je sais que c'est pendant le mois de février. L'objectif pour nous, ce serait grand max milieu février. Et l'idéal, ce serait début février. Ah oui, si, pardon, le système de vêtements. C'est vrai, je l'ai oublié. Ouais, ouais, ouais. Hop. Donc, le système de vêtements. bon là, je suis dans un Ponson B. Ok. Vous avez la possibilité de créer des catégories et de mettre vos tenues dedans. Alors, si je mets, attends, hop, à portée maintenant, on va mettre celle-là juste pour ne plus avoir le masque. vous avez la possibilité d'avoir plein de tenues ou alors de le faire comme ça. Ces tenues, vous pouvez vous les partager, vous pouvez les enregistrer pour les acheter plus tard. Vous avez la possibilité de zoom, comme ça, comme ça. Il y a énormément de tenues. Il y en a plus de 500 t-shirts, 400 pot-talons, bref, il y a pas mal de tenues, il y a de quoi vous faire plaisir. Il y a des coupes de cheveux, il y a les tatouages qui fonctionnent avec le même menu. Coiffeur, coiffeur, coiffeur. On va aller Rockford. Enfin, pas Rockford, mais je me suis compris. Où il y a la pige ? Je sais qui en a un là. Là, c'est le Ponson. Le coiffeur. Et de l'autre côté, là. Oui. Au niveau des coupes, on a pas mal de choses. On a même des barbes. Bon, les barbes, par contre, c'est des colliers pour les barbes un peu plus poussées. Mais si je vous montre au niveau des coupes, ah, j'étais à la fin. Il y en a pas mal qui ont été rajoutées. Il y a vraiment de quoi faire. Bon, ça, c'est les standards de GTA. Je vous les passe un peu rapidement. parce qu'on a toutes les standards de GTA, dont certaines qui ont été rajoutées. Voilà. Là, on commence à être dans des nouvelles coupes. Il y a vraiment de quoi faire sur le serveur. Il y a de quoi rendre tout le monde content avec toutes les coupes qui ont été rajoutées. voilà. Il y a vraiment des trucs sympas. juste les barbes. Il n'y a pas grand-chose de rajoutées parce que les barbes, c'est du standard. Et si vous voulez une barbe un peu plus poussée, c'est magasin de vêtements et c'est collier. Ouais, pas de souci. De toute façon, ce n'est pas fini. Le tatouage n'est pas terminé. Mais voilà. Au niveau des cheveux, il y a largement de quoi faire. Hop. Je ne sais plus si c'est ici. Ouais, c'est ici. Alors, Red Devil, base, portée. Voilà. Non, 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 non. C'est bon, t'inquiète. On verra plus tard. Le dernier truc qu'on va vous montrer, c'est le paintball. Bon, l'arène n'est pas définitive, le TP non plus. C'était juste un test. On a fait. Blacky, tu peux venir au paintball aussi, mes banques. Ok, ok. Ok. Merde, mon sac. Hop, hop. Allez, c'est parti. On va montrer vite fait le paintball qui sera sur les autres maps que vous avez vues. Ouais, j'ai eu une mauvaise spawn. C'est pour ça qu'on ne va pas garder cet endroit. Hop, allez. Alors, où est-ce qu'il est ? Il a dû passer comme moi. Merde, je n'ai pas rechargé. Il a fait pareil. Ah quoi ? Je n'ai pas touché, je suis nul. Voilà. Le cooldown va peut-être un peu être ralenti, mais ça dépend du nombre de joueurs que vous êtes. de quoi. Ah, je n'en mets pas une. Oui, il y a du drop-down. C'est un truc de paintball, donc il y a des distances, etc. Peut-être qu'on va ajuster la distance à laquelle peut tirer l'arme de paintball, mais... Mais voilà, ce n'est pas fini. il y a deux, trois trucs encore à équilibrer. Là, je l'ai touché, mais ça ne va pas compter. Et j'ai l'impression... Mais tu n'es pas en good mode, toi ? Tu as l'impression que je te touche, mais il ne se passe rien. J'ai l'impression qu'il est en good mode, le petit. Je veux bien que je sois nul, mais bon, il faut... quand même, quoi. Ouais, je suis trop loin. Ah, voilà. Voilà. Vous avez compris le principe. C'est tapé de ball. Donc, niveau amusement, il y aura de quoi faire. Hop. L sur paintball script pour kill la partie. On n'a pas perdu les armes parce que j'ai kill la partie avec le script. Du coup, normalement, ça vous enlève bien à la fin de la partie les armes et les balles. Allez. Hop. On peut ressortir d'ici. Donc, voilà. Ah, il y a Caillot Perico et le pont aussi, pour y aller. C'est un truc que je n'ai pas mentionné. Voilà, voilà, un peu pour le tour du serveur. J'espère que cette petite présentation vous a plu, que le serveur vous intéresse, que ça vous donne envie de venir. Je suis un enfoirax. Non, c'est bon, je n'ai pas corche. Si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous avez des idées, c'est le moment. On vous écoute. N'hésitez pas. C'est le moment pour les questions. Sous-titrage ST' 501 Pas de questions ? Ou plus de questions, peut-être, parce qu'il y en a déjà trop eu. Ah, c'est un truc que j'ai oublié de montrer, en vrai. Un truc un peu sympa pour l'illégal aussi, pour les scènes un petit peu hollywoodiennes. Non, ça ira. Il y en a assez. Ils les découvriront bien ensemble. Déjà, il y a d'autres choses à voir, oui. C'est ça que je n'ai pas montré. Le système de refuel. J'ai eu un petit freeze. C'est bon. Je vais vous montrer vite fait le système de refuel. avec lequel il faudra faire attention. Il peut vite arriver des catastrophes. Genre, là, j'ai eu chaud, qu'on se le dise. Hop, 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 hop. Pour me mettre le plein. Hop, hop. Merde, j'avais déjà le plein. Aïe, j'ai fixé le véhicule. OK. Je vais juste enlever ma voiture. Je crois que je vais la faire péter. Mais, vous vous doutez que si vous pouvez prendre la pompe avec la corde dans la main, je vous déconseille de vous barrer avec et d'oublier de la poser. Voilà. Maintenant, ça fait boum. vous avez ça et aussi, c'est plus pour l'illégal. Et vous avez la possibilité de faire ça. Ne pousse pas. Non, je n'ai pas montré le taux. Je vais le montrer juste après. Tada. Hop, les... Par contre, la voiture garde cette couleur-là après. Donc, c'est à vous de retourner au garage pour l'armée de la couleur que vous aviez au cas où. Ou d'avoir potentiellement la connaissance d'un garage illégal pour corriger le problème. Je vais ramener ce véhicule au garage. Mais je me dis que pour les scènes illégales, tu vois, vite fait, en speed, dans un garage ou dans un endroit planqué si ta voiture est cherchée. Beau gosse. Euh... Hop. Ok. Donc, slash kamacho. Oui, bah oui. Slash car kamacho. Je descends. Arrête de courir. Slash car ici. Ici, trois, on va dire. Hop. Je descends. Là. Parce que j'ai ce qu'il faut sur moi. Je ne crois pas. Non. Ok. J'ai une corde. Hop. Hop. On va mettre la ceinture pour éviter de se faire ejecter. Ah. C'est un véhicule qui casse les robignoles. Ah, oui, 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 oui. Alors, attendez. Voilà. Il veut une icône, on recommence. Ah, c'est vrai que je n'ai pas pensé. hop. Hop. C'est bon. Donc là, on re-tow. On re-tow. Le véhicule est accroché. Hop, les. Allez, c'est parti. Montre-moi ce que tu as dans le ventre, les kamachos. Ah, mais... Elle est... Ah, la corde va casser, là. Oh, elle est tellement légère à déplacer. On va réduire la corde. Voilà. Il ne faut pas dépasser un certain nombre de kilomètres heure, sinon vous perdez la voiture qui est à l'arrière. Mais bon, votre pote, il est emmerdé, il n'y a plus d'essence ou la voiture est HS. Vous avez envie de tracter à la Fast & Furious un camion de la Brinks, par exemple, pour le braquer plus loin. Ahem ! Voilà, il y a de quoi faire. Sachant qu'on peut être à deux à tirer le même véhicule. Voilà, il faut y aller tout doux. Il faut gérer l'accélération. Pareil, quand on descend, le véhicule, il vous rattrape, vous ne pouvez pas le freiner. dans l'idéal. Il faut éviter d'aller trop vite parce que, voilà, la corde a cassé. Autre chose, oui, que je n'ai pas montré, avec le petit HUD, c'est le véhicule. Je vais aller chercher la Courma pour vous montrer plus en détail parce qu'il y a quelque chose sur la Courma que je dois avoir. Pas la Courma, pendant la... ou l'autre. Je n'ai plus son nom. Je ne vais pas engueuler par Blackie parce que c'est la voiture préférée, mais... Commoda. Ok. Slash, weather, menu, boum. On change le temps. Minuit. Avec le véhicule, vous avez la possibilité d'appuyer sur Tab quand vous êtes en véhicule. Vous récupérez votre souris. Vous allez dans Quick. Et là, vous lui dites, donne-moi la banque la plus proche ou donne-moi la station d'essence la plus proche ou le market, le magasin de vêtements, le barbeur ou encore le tatou. Voilà. Il vous donne pas mal de choses. En plus, vous avez l'onglet véhicule où vous pouvez ouvrir ici pour faire la gestion de toutes vos portes du véhicule. Vous pouvez gérer les fenêtres. Vous pouvez gérer les néons. Donc, je ne veux pas celui de derrière. Je ne veux pas celui de gauche, celui de droite, etc. Ou alors, je les mets en mode partie. Voilà. Je trouvais ça con, mais c'est drôle. Je suis dans mode partie. Voilà. Et après, vous pouvez changer de siège. Puis après, vous avez la map. Et vous refaites table. Vous récupérez votre souris. Dernier truc qu'il faut que je vous montre par rapport à ce HUD. Pousse-toi. C'est quelque chose qui sera obtenable en illégal. C'est ceci. Alors, vous ferez attention. En conduisant, vous pourrez équiper de la nitro, mais vous ne pourrez plus tourner. Donc là, j'ai équipé de la nitro. Ça s'use plutôt vite, mais ça permet d'avoir potentiellement une chance dans une CP ou en cas de coup extrêmement dur de s'en sortir. Après, ça disparaît vite. Mais bon, il suffit que vous soyez intelligent, que vous fassiez ça. Vous le mettez dans la barre d'accès rapide. Et vous faites ça quand vous êtes en ligne droite. Vous ne touchez plus au volant parce que vous ne pouvez pas. Et hop là, j'ai remis de la noce. Après, la bonbonne de noce va coûter cher. Très cher. Donc, bon, ça sera vraiment un item de luxe. et vous n'en faites pas. La question est que non, les flics n'auront pas de noce parce que la voiture en ligne... Parce que la noce, tu t'en sers principalement qu'en ligne droite parce qu'elle te fait rien gagner après un drift, par exemple. Elle n'est pas assez puissante. Et en fait, le véhicule, le flic, sur la longueur, sur une longue ligne droite, va avoir pris assez de vitesse pour vous rattraper. mais sur une bonne ligne droite, quoi. Ce n'est pas... Il vous rattrapera en deux secondes, mais normalement, il devrait vous rattraper sans problème. Voilà, voilà, on a fait le tour. Donc, je repose la question une dernière fois. Est-ce que vous avez des questions ou pas, les amis ? Sinon, on va couper le live là et puis, écoutez, j'espère vous voir sur le Discord de Fresh Start RP et dessus, on a mis tous les mappings, on a mis quelques features et puis, on espérera vous voir très bientôt. On vous tiendra au courant sur le Discord de l'avancée du développement, de la date d'ouverture, etc. Je répète une dernière fois, pour ceux qui veulent commencer à passer les whitelists, c'est mieux si vous ne le faites pas tout de suite parce que le règlement n'a pas encore été présent.